Bonjour à tous et à toutes Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube et bienvenue dans l'intérieur de Petit Gab Ah, évidemment c'est le moment où il faut que j'ai un cheveu dans la bouche Ah, saloperie On adore ce genre de début de live On se retrouve ce soir pour un nouveau live discussion Discussion, on va essayer de garder sa voix Je suis désolé qu'il commence si tard mais j'avais besoin de d'oomifier quelques petits trucs Hein, parce que après avoir eu une énorme déception Pour ceux qui le savent donc j'étais censé me faire tatouer mais j'ai eu Ce fabuleux instant de déception Où j'ai appris que le mec s'était barré Que la meuf m'avait dit de la merde Bref, la trahison est absolue Donc du coup, voilà Je prépare le petit tournoi comme d'habitude Donc on va les garder Ça va fonctionner comme d'habitude Le tournoi va se dérouler le temps que je fasse la présentation, la critique Ça va être légèrement différent de la dernière fois Où, euh... Bah je disais un truc, ensuite je regardais le chat Donc ensuite je savais plus trop, tout ça Là ça va vraiment être, euh... J'enchaîne une partie et une fois que c'est fini On débat entre nous Ça va être, voilà, légèrement différent, rien de dramatique Et voilà, je tenais à le préciser Et ben je pense que l'on peut commencer On va lancer le premier combat C'est pas du tout comme ça qu'on fait Donc oui, au menu du jour On a Unordinary Euh... Détube Et démolition Donc on a un webtoon Un manga papier Et un film Vous verrez donc Pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un webtoon Les webtoons donc Ce sont, euh... Des mangas Ou des BD Plus grossièrement Qui vont être donc, euh... Sur internet Via différentes applications Donc la plus connue étant webtoon J'ai oublié de faire le test son Ok, le son est nickel Donc, euh... Il y a webtoon, dailytoon Webtoon est surtout Principalement avantageuse Parce qu'elle est gratuite Et vous disposez d'un grand nombre de BD Qui à chaque fois vous en propose d'autres Donc c'est sur cette application Que j'ai découvert Unordinary Qui est donc Le premier sujet Dont on va parler Alors Dans un monde où beaucoup de personnes Ont des pouvoirs Oui, j'ai toujours ma petite fiche Les sans pouvoirs sont appelés Des impotents Alors, l'histoire se déroule dans un lycée Beaucoup de gens ont des capacités Le lycée s'appelle Wellstone Calme-toi, My Hero Academia Le webtoon est différent Il y a quelques inspirations Ce webtoon Quand vous le lirez au début Vous vous direz Ça ressemble quand même Beaucoup à My Hero Academia Le mec sans pouvoir Qui se retrouve dans un monde Où tout le monde a des pouvoirs Blablabla C'est familier C'est un thème récurrent Dans pas mal de mangas Dans pas mal de shonen On pensera donc Forcément A Deku De My Hero Academia A Rock Lee Dans Naruto Simplement Alors Dans ce lycée Il y a un système Qu'on appelle Il y a un système de niveau Pardon Donc Les plus hauts niveaux Sont appelés Les Royaux Comme d'habitude Je tiens à préciser Je le mets entre parenthèses Je ne vais pas spoiler Puisque je sais que Kylan le lit Il est probable Que des personnes Qui regardent Le live Le lisent aussi Sinon Regarde-le C'est vraiment bien Donc Les Royaux Étant les plus puissants Évidemment Les importants Les plus faibles Et en gros Ce sont les victimes De ce système Ce système hiérarchique Où tu Si jamais t'es un important Bah T'es un loser Clairement Et si jamais t'es un bas niveau Bah t'es une victime Aussi T'es aussi une victime Il y a clairement Ce système Qui est mis en place Et qui est Très instauré Donc les Royaux Sont indifférent Ou bercés D'illusions Concernant ce système Qui est mis en place Et Concernant les problèmes Des plus faibles Ils ne se rendent pas Forcément compte Que Ces gens Sont maltraités Subissent des violences Du harcèlement A longueur de journée Ou alors Ils ne veulent pas S'en rendre compte C'est justement là Où la limite Est un peu floue Pour certains personnages On n'arrive pas A définir ça Mais ils s'en foutent Royalement C'est amusant Puisque c'est des Royaux Il m'en faut peu Ou Si jamais juste Ils ne s'en rendent pas compte Et c'est une frontière Qui est très très intéressante Comme d'hab La petite monster Elle fait du bien Alors Les plus puissants En fait C'est un peu Notre système De chaînes alimentaires Les plus puissants Vont par exemple Dominer les niveaux moyens Ou les niveaux forts Donc les Royaux Vont dominer les forts Qui eux-mêmes Vont se venger De cette frustration D'être dominés De ne pas être au sommet De la chaîne alimentaire Sur les niveaux moyens Ou les niveaux faibles Et cette chaîne alimentaire Fait le reste Les niveaux moyens Vont attaquer Les niveaux faibles Qui vont parfois Attaquer les impotents Et c'est une chaîne alimentaire Que tu sens Tout au long du manga Et tout au long du webtoon Pardon Et qui est très intéressante Mais je reviendrai là-dessus après Donc l'histoire Donc on y suit On y suit l'histoire D'un impotent Qui s'appelle John Et de son ami Seraphina Qui est une ancienne royale Qui a quitté ce système Et donc selon Le roi de Wellstone Arlo Arlo, Hario J'ai souvent du mal A lire son nom En fait Donc je sais pas Si c'est Arlo Ou Hario Salut Mougan Elle a complètement Trahi ce système Qui est donc Instauré En quittant les royaux Et en décidant De ne plus participer Donc il y a forcément Des affrontements Antaire école Wellstone Elle doit affronter les autres Pour garder sa place De meilleure école Et les élèves Doient donc Tout dominer Alors Malgré le fait Qu'elle ait quitté les royaux John est protégé Par la réputation De Seraphina Il a pas de problème Quand elle est là Mais une fois Qu'elle a le dos tourné Ou qu'elle est absente La désillusion Et le harcèlement Bah reprennent vite Et tout le harcèlement Reprend aussi sec En fait Il y a beaucoup de scènes Où en fait Tu le vois Chez l'infirmier de l'école Et c'est plutôt drôle Puisque c'est genre Un mec qui déteste les gosses Et qui se retrouve A bosser dans un lycée C'est assez paradoxal Mais tu comprends vite Qu'à chaque fois Elle le rejoint Parce qu'elle sèche Un peu les cours C'est genre un peu L'enfant prodige Qui a Elle a un super niveau Elle est super bonne A l'école Alors que John Bah c'est un peu le galérien Qui va se faire tabasser Dans les couloirs Et justement Elle le rejoint plein de fois Elle est en mode Non mais vas-y Faut que tu me dises Qu'il l'a fait Et vas-y Je pourrais t'aider Et tout ça Et lui il rejette Complètement ça Il rejette complètement Ce côté Vas-y Je vais lui demander de l'aide Lui il veut être Hors de cette chaîne En fait Ah je Je crois qu'on a Un petit problème Encore d'affichage De nombre de viewers Dites moi Si jamais vous avez ce problème Parce que moi là J'en ai un Qui me dit 3 Un qui me dit 1 Bon En fait Dans ce système Qui est instauré Donc au long Tout au fil Tout au long du webtoon On comprend que Les royaux peuvent se détrôner Les uns les autres Mais ils restent dans un groupe Très restreint Tu ne peux pas intégrer les royaux Ils ont cette espèce d'ora Et cette espèce de position divine Quasiment Et justement C'est très intéressant C'est très intéressant ça Chez moi On est un Alors je sais que Tito est caché dans un coin Ouais Encore un petit bug D'affichage C'est chiant ça en fait C'est bon Alors Comme d'habitude Je ne spoilerai pas ce webtoon Je vais le recommander Parce que c'est vraiment Un truc qui m'a beaucoup plu Et C'est vraiment un opinion Qui m'a beaucoup marqué Et qui m'a beaucoup plu Et on en apprend plus Sur John Et sur tout un aspect De son histoire De son passé Qui rend les choses Beaucoup plus intéressantes Et on en apprend un peu Aussi Sur tous les personnages Qui l'entourent D'ailleurs les personnages Qui l'entourent Je les trouve très intéressants Parce que Tous ces personnages Ce n'est pas une accumulation De personnages En mode Vas-y on t'en présente Et On ne sait pas quoi en foutre Je pense que Le webtoon N'étant toujours pas terminé Je pense que l'auteur A une idée Très 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 précise De ce qu'il veut faire Et justement En fait Tous ces autres personnages Nous montrent A part John et Seraphina Des personnages Qui sont complètement intégrés Dans ce système Et qui Et qui l'aiment ce système C'est Il y a un roi Qui va partir Bah c'est bien Je vais prendre sa place Mais il faut que je sois A sa hauteur Je suis un royal Actuellement Et je vais être L'année prochaine Le plus fort des royaux Bah Il faut que je sois bon Dans ce système Dans cette chaîne alimentaire Pour pas foutre la honte A mon école Et tout ce système Est tellement encadré Et incrusté Et je trouve ça absolument fabuleux Ce genre d'ambiance Comme je viens de dire Alors d'aujourd'hui Le webtoon n'est pas fini Mais je vous invite réellement A le lire Et à découvrir ce webtoon Qui m'a vraiment rendu addict Parce que je le survole Je survole complètement l'histoire Il y a plein de points à découvrir Plein de choses intéressantes Et il vaut vraiment le coup d'oeil Réellement C'était vraiment une très agréable surprise Comme j'ai dit Le scénario est un peu Vu et revu Il y aura Academia Rock Lee dans Naruto Je pense énormément Au personnage de shonen Dans tous les mangas de sport Le mec ne sait pas pratiquer un sport A la fin il devient champion du monde Ce genre de connerie C'est un classique C'est Le mec sait rien faire Dans un monde Où Tout le monde sait faire un truc Tout le monde est meilleur que lui Et lui il doit essayer De survivre Alors Qu'est-ce qui dans ce webtoon M'a attiré Qu'est-ce qui a fait Que je me suis pas juste dit C'est encore un énième truc Et que j'aurais pu très bien Passer à côté Déjà j'adorerai webtoon C'est une réelle addiction J'en ai une dizaine de notifications De webtoon à lire tous les jours Je lis des trucs assez variés Et qui correspondent pas forcément A mon style Le plus souvent quand je dis Que je lis des webtoons Le premier truc qu'on me dit C'est t'inquiète On lit pas la même chose C'est souvent une grande désillusion Pour la personne Mais surtout Ce que j'ai aimé dans ce webtoon C'est le traitement des personnages Attachant par la proximité Qu'on a avec eux Leur histoire et personnalité Toutes différentes Allant de l'homme Sûr de lui Avec Arlo A la résistance Et la lutte Face à un système intégré En la personne de John Qui Je ne spoil pas Kaylan Tu le découvriras Mais prends une part Très importante Bon ok Y'a pas que ça Y'a un truc que j'aime encore plus Que le traitement des personnages Dans un film Dans un livre Et y'a un truc Qui me fascine De plus en plus Depuis quelques années C'est Les sous-messages Et les critiques Indirects Antisystèmes Et les parallèles Avec la vie Alors je lis Des trucs d'horreur Alors que Pour répondre à ta question Euh Des Oui Des love stories Oui J'ai Ça surprend beaucoup Beaucoup de personnes Beaucoup d'amis Euh Des Ouais Des trucs d'horreur Des thrillers Je lis vraiment de tout Alors que Normalement je suis plus Un mec qui va lire Des trucs d'action Ce webtoon Est un Putain d'un pamphlet Sociétal Enfin pas un pamphlet Mais c'est Il cache une espèce D'amertume Je trouve Et ce n'est que Mon avis personnel Comme d'habitude Dans cette émission C'est que mon avis personnel Vous avez le droit De pas être d'accord Avec moi J'espère que vous Serez pas d'accord Avec moi Comme ça On pourra débattre Mais Il y a toute une critique Que j'adore On vit Nous Dans notre système Dans un système Préétabli Où selon notre Nude d'essence On va nous recadrer Par exemple Dans une école Dans une voie professionnelle Ou au contraire Te pousser à faire Les plus hautes études Selon les deux cas C'est très différent Et c'est justement Ça ressemble un peu A Wellstone Où Bah tu t'y retrouves Mais il faut quand même Que t'as un certain niveau Un certain grade Et John s'en est bien sorti A cause d'éléments passés De sa vie Et vraiment Je vous recommande Les excellentes vidéos De Punch Life Sur les critiques scolaires Présentes Dans le milieu Qui sont présentées Dans le milieu du rap Et ces vidéos Sont juste excellentes Parce que C'est Les mecs analysent Des paroles de rappeurs Mais c'est des mecs De l'éducation nationale En fait Qui justement Vont critiquer des failles Et des choses Qui eux les dérangent Et c'est très intéressant Et en fait Je l'ai aussi ressenti En pleine face A un moment Cette différence Et ce système préétabli De Ah ouais Mais toi Tu viens d'un quartier D'une cité Tu viens de banlieue Bah tu vas plutôt faire ça Toi tu viens de Telle grande Toi tu viens de Telle milieu sociale Ton père Ses machins Ses trucs Tu vas le ressentir Et j'ai encore Plus pris dans la tronche Il y a quelques Il y a quelques années Quelques mois pardon Ma mère fait passer Des examens Et des entretiens Oros Pardon Le chat qui décide De faire des conneries Pourquoi tu bouffes Ton arbre à chat Espèce de débile Ça se mange pas Pardon Ma mère fait passer Des examens Et des entretiens Oros Pour des écoles D'ingénieurs Dont je tairai le nom Et Justement Si je me trompe pas Elle voit plus souvent Des espèces de Jean Charles Qui viennent de Telle famille Telle grande famille Blablabla Qui ont fait Telle étude D'ingénieur Et tu sens bien Le gros chèque De papa maman Derrière Bon gros truc De bâtard Et à un moment Elle m'a dit Que pour une fois Elle avait une meuf Une black Qui vient du Fafon D'une cité Du 9-3 Et je me dis Cette meuf Elle a dû lutter Deux fois plus Parce que Ce que disent Les mecs Dans Punch Life C'est que Les gars Qui viennent De quartiers De cités Dans leurs écoles On va pas leur dire Vas-y Y'a des cours De soutien Tout ça Non On va leur dire On en a rien A foutre Basiquement C'est Fais ce que tu peux Tu peux pas Et bah écoute Fais un truc professionnel Tu peux Fais une filière générale Tu veux faire des grandes études Cherche pas T'auras pas les moyens Et en fait C'est le parallèle Que je fais avec Une ordinarie C'est que Cette meuf A dû lutter Deux fois plus Pour en arriver là De par L'endroit d'où elle vient De par Éventuellement La difficulté Qu'elle pouvait avoir Sachant que J'ai fait un collège Cato Privé Cato Quand je vois La difficulté Que j'ai eu A suivre des cours Basiquement Les cours de physique Chimie J'ai appris En seconde L'équivalent De ce que tu dois Apprendre En quatrième Et troisième Ça vous dirait Bordel Et justement Genre Selon la difficulté Que tu peux Pour avoir de l'attention En cours Ou pouvoir suivre Cette meuf Qui vient du fin fond D'une cité Et qui va toujours Être marquée Par ça Par l'endroit D'où elle vient Et tout le monde Va la regarder Par rapport à ça Et je me dis Cette meuf Qui a réussi A atteindre Cette école Mais engage La direct Genre Même si elle Elle est que Moyenne Prends la Tu vois Au moins Ça te fait Une exception Prouve Prouve que Cette critique Que je suis en train De faire Est fausse Prouve que Ce que je dis C'est de la merde Prouve qu'on est pas Dans un système Préétabli Où tu pourras pas Progresser Mais tu viens D'une partie faible Sérieusement Je connais qu'une seule Personne Qui vient du fin fond D'une cité Et qui a réussi A évoluer On va dire Dans le milieu social Qui est passé De la classe Pauvre et endettée A la classe Moyenne Et c'est mon daron C'est la seule personne Que je connaisse Qui a réussi A changer ça Et à évoluer Dans ce système Et je parle En passant Par des voix Classiques Evidemment Il y a tous ceux Qui sont rappeurs Acteurs Qui viennent de cités Et qui ont réussi Par une voix différente Mais c'est pas Les voix scolaires Justement Et c'est ça C'est ça que je critique C'est Les voix scolaires Font que Tu vas être guidé Et dans l'ordinarie C'est Les voix scolaires Qui vont être définies Par ton pouvoir Nous C'est l'endroit D'où tu viens Basiquement Ça revient au même Donc ouais Pour nous Pour revenir sur le parallèle Avec un ordinarie Je retourne à mes fiches Désolé Pour nous Ça va être par exemple Atteindre une école Eux ça va être Devenir à un haut niveau Atteindre un rang social Dans l'école Et Atteindre le cercle Le plus haut Le cercle le plus incestueux Et laisser en bas Les impotents Qui sont critiqués Sur qui on remet Toute la faute S'ils essaient De se révolter S'ils sortent de l'ordre établi Comme le fait John Qui respecte pas Les hauts niveaux Qui respecte pas Les moyens niveaux Alors que c'est un impotent Et les bas niveaux Dans cette école Tu les vois Ils rasent les murs Parce qu'ils ont peur De se faire agresser Et c'est marrant Parce que ça me rappelle Légèrement le rapport De Des gens nés De Bonne Fortune Qui essaient de se prendre Pour des racailles Sortis de Vincennes Ou Paris Je sais de quoi je parle J'ai fait mon lycée à Vincennes J'ai fait Je les ai vus Je les ai côtoyés C'est très drôle Enfin c'est un mec Qui vient de sa cité Et qui essaye De se démerder Avec ce qu'il a en fait Dans une voix Qui Alors Pardon Face à un mec de cité Qu'on a recadré Ou qu'on a foutu Dans une voix Qu'il ne veut pas Ou entre guillemets C'est plus simple Plus simple Parce qu'on veut pas Lui laisser sa chance Ou l'aider Parce que Bah Il vient d'un endroit Où On va pas se prendre la tête Pour eux Parce que Bah Ils vont pas forcément Rapporter de vote Pour un président Ou un autre On va pas forcément Les écouter Ils vont pas faire Les meilleures choses Et quand ensuite Quand ils sortent De ce rang En faisant Par exemple Je ne valide pas ça Mais Admettons Un mec Qui va dealer Jamais tu te mal Incendier Parce que Il sort de tes cases Il sort de ton pouvoir Et ta petite pyramide Bah je suis désolé Mais moi ça me convient pas Si jamais tu lui avais Laissé sa chance Ca se trouve Le mec Bah actuellement Il fera autre chose Que Vendre de l'herbe En bas de chez toi Et aussi Je me demande Pourquoi ce type Que tu vas délaisser Dans ton système Tu Tu voudrais Qu'il le suive Si en plus Genre Voilà Je comprends Ce mec Qui va chercher Des thunes autrement Que par les voies scolaires Qui va se dire Bah écoute Franchement Je fais du club A côté d'une cité Les petits Viennent de là bas Je les connais les discours Les petits Je les ai entendus parler Ils m'ont sorti cash Tu te fais combien Par moi En taffant En tant que caissier Quand je bossais En tant que caissier Au Leclerc Je leur disais Les mecs Ils me regardaient Ils me faisaient Ouais mais attends Je connais des grands Dans la rue Ils font ça Même pas En quelques heures Tu vois Tranquille Tu regardes Tu dis Bah oui Evidemment Evidemment Le mec est sorti De ce système Moi je suis en plein dedans Malheureusement Je le critique beaucoup Je suis totalement Dans ce système Et euh J'ai envie de me dire Je comprends Pourquoi ils pensent Comme ça Mais parce qu'ils savent Bah que Ca sert à rien Même si jamais Ils veulent faire Ingénieur Des trucs comme ça Ils arriveront pas A ce niveau là On leur laissera pas La chance Ils vont pas être Assez accompagnés Que ce soit par leurs parents Par l'école Par les profs Je les ai entendus Parler des profs Le collège où ils vont Il est juste à côté De chez mes parents Je sais comment ça se passe Depuis que je suis petit Je les entends C'est la merde Et justement C'est ces gens Qu'on va délaisser Et qu'on va le plus critiquer Et Bah c'est triste en fait C'est triste De critiquer quelqu'un Parce qu'ils sortent D'un système Alors que le système S'en fout de lui Pourquoi est-ce que Je devrais m'intéresser A un système Qui me délaisse Pourquoi est-ce que Quelqu'un qui Qui galère Et qui peut pas S'en sortir Bah Devrait essayer Par d'autres voies Enfin Ne pourrait pas essayer D'autres voies Et moi même Qui me sens pas à l'aise Dans ce système J'espère pouvoir réussir Par d'autres voies Justement par Twitch Par exemple Parce que j'aime pas ce système Je me suis pas senti à l'aise Avec le système scolaire Qui était préétabli Et qui me disait Tu viens d'un truc moyen Tu vas faire des études Pour rester dans cette classe moyenne Tu pourras pas aller au dessus Tu vas rester dans ta moyenne Mais moi j'aime pas Enfin Je m'en fous Genre j'ai fait des études Parce qu'il fallait en faire Elles me plaisaient pas Au final Quand j'ai su Que j'avais foiré J'ai tout lâché Et Je me suis foutu Dans le monde du travail Mais parce que Dans le système Où on est Tu peux que régresser En fait C'est très difficile De monter Et bah Ouais genre Je comprends Je comprends Pourquoi un tel Agit d'une manière Et pourquoi Les petits Réfléchissent Par rapport à un mec Qui va vendre la bain En bas de chez lui Et qui va se faire plus de thunes Que moi en bossant Leclerc Ouais Moi j'ai eu la chance De pouvoir être accompagné Pendant mes études D'avoir quelqu'un Qui pouvait me soutenir Par les profs Et par mes parents Mais j'en avais eu à foutre Parce que j'en avais rien à foutre De ces études Elles me laissaient totalement indifférent Et plus vite Plus vite j'ai terminé Pour moi Plus vite j'étais libéré Bon après voilà Les choses ont fait Que j'ai galéré Après Je me demande Si je vais pas les reprendre un jour Là je suis bien sur Twitch Ça se passe bien Tout ça J'espère un jour Pouvoir En vivre Tant que ça me plaira Et voilà Rien n'est sûr Donc je comprends aussi Pourquoi ce système est en place C'est pour censer On est censé Être rassuré D'être dedans Mais Est-ce qu'on se sent réellement rassuré Dedans Moi je me sens pas à l'aise Dedans Et j'ai l'impression Que le système a rien fait Pour que je le sois On passe notre temps A voir Depuis qu'on est petit Puisque c'est de plus en plus médiatisé Un mec qui va se faire arrêter Pour un truc de shit Qui va finir en taule Face à un politicien Qui a détourné Pas mal de thunes Et qu'ensuite Tu vas aller voir danser devant les télés Alors qu'il a été libéré Parce que Mauvaise condition de santé Va te faire foutre Je t'emmerde le système Le système qui veut Que bah t'es dans la classe T'es dans la basse classe Bah tu vas morfler Et voilà Je voulais juste raconter Une petite anecdote Par rapport à ça Un jour j'ai eu la chance De parler à un dealos J'ai en gros Galère de RER On se retrouve à attendre Comme des cons Je lui paye sa clope On commence à causer Et je lui demande Pourquoi il a fait ça Je lui ai acheté rien C'est juste Voilà j'étais curieux J'avais l'occasion Là le mec se faisait chier Bah moi aussi Eh le mal de dos C'est grave Ok Quoi Et en gros Et attention Ce que je dis Ca correspond pas A la majorité Et je ne valide Dans aucun cas La consommation De stupéfiants Tout ça Après vous êtes libre De faire ce que vous voulez Vous vous démerdez C'est votre vie Je n'encourage pas Les petits à tester Voilà Tout est dit Les disclaimers Ne fumez pas Ne buvez pas On les connait Protégez vous Mais en gros C'était intéressant Parce que ce mec M'a expliqué Qu'il faisait ça Bah parce que L'avant On l'a dirigé Ça lui plaisait pas Déjà Et puis bah Ça paye pas assez Et en l'occurrence Ça daronne Et gros problème De santé Pas remboursé Et du coup Il devait lâcher 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 des thunes Et en plus Payer la bouffe Pour chez lui Tout ça Bref Il était en train De jongler Entre 40 endroits Et à faire 40 trucs Et il a dit Bah écoute Ouais j'ai mon boulot Le jour Le soir je fais ça Bah ça me permet De payer les frais D'hospice pour ma mère Ou sa grand mère Je sais plus Et tu vois J'ai regardé ce mec Et je me suis dit Putain Ce mec est sorti Du système Mais il réussit quand même A se faire enculer Par lui Et Bah en fait Je comprends Pourquoi il fait ça Genre Je comprends Pourquoi tu veux Sortir D'un système Qui dit Vas-y Tu vas aller Dans telle voie Et tu vas gagner Quasiment aucune thune Et tu démerdes Comme ça T'auras un peu D'aide de l'état Mais bon Pas assez Et je te jure Juste Je me suis dit Putain Il y a des mecs Qui vont le juger Parce que ouais C'est un vendeur D'herbes Bah écoute Oui Mais déjà Si j'ai aimé Yvan C'est que Bah il y a ton fils Qui achète Écoute Soyons logiques Et ils vont le juger Mais sans connaître Son histoire Et voilà Bon après c'était Un mec cool Tout ça J'aurais pas eu La même occasion Pour d'autres personnes Mais ça valait vraiment Le détour De lui parler Et c'était Très intéressant Voilà C'est juste Ce côté J'essaie de sortir Du système Et en même temps D'y rester le plus possible Je pense que ce mec Avait le juste milieu parfait Et bah il avait fini ses études Donc il avait fini Le parcours imposé Par le système scolaire Il se démerdait Comme il pouvait À côté Et j'ai trouvé ça Super intéressant Je sais absolument pas Pourquoi Balkany est sorti Je sais juste Qu'il avait souhaité Des problèmes de santé Pour ensuite danser devant Les caméras Fous-toi de ma gueule Voilà J'aimerais avoir Votre avis global Sur Tout ce que je viens de dire Sur Ma notion de système Est-ce que Unordinary Vous Vous tente Alors Je l'ai complètement survolé Mais Il y a vraiment Toute cette notion Je trouve De cercle très incestueux De vas-y on domine des choses Et on va se permettre De juger les plus bas Et de comment Quand t'es au plus bas Bah tu te démerdes Comme tu peux Pour pas te faire emmerder Par tout le monde Dans ce cas là C'est des violences physiques Ou Un peu morales Ou des foutages de gueule Ce qui J'ai beaucoup fait le parallèle Avec notre monde Et j'ai beaucoup plus Critiqué notre société Que parler du bouquin Mais voilà C'est Ouais bah en fait Dans le sens où Ça tourne toujours Autour des mêmes personnes Qui vont Rester entre eux C'est pour ça Que j'emploie le terme incestueux C'est Ils vont rester entre eux Dans leur petit groupe Bien fermé Bien en cercle Et puis Ah bah Il y a le roi qui part Bah vas-y On va prendre sa petite soeur Et puis Quand elle sera plus là Bah on prendra quelqu'un Qui est de sa famille Puisque dans sa famille Il y a que des hauts niveaux Et puis C'est un peu comme Comme jamais tu disais Bah là il y a que des riches Donc vas-y Je vais prendre tous les riches Avec moi Voilà c'est C'est une notion Qui m'a beaucoup plu Dans Dans ce webtoon Et qui a été Vraiment plaisante Je crois qu'à l'heure D'aujourd'hui T'as genre 140 épisodes Qui sont sortis Ça peut se tirer Asse rapidement En même pas une journée Je pense que vous avez fini La majorité Ou une grande partie Ça sort Il y en a 2 ou 3 Il y en a 3 Qui sortent par semaine Si je me trompe pas Le mardi Le jeudi Et le Samedi Et ça vaut vraiment Le détour Parce que La relation Entre Seraphina et John Je la trouve très intéressante Comment tu te retrouves En tant que royal A voir Ce que tu ne pouvais pas Voir de ta place Sans être confronté A un mec Qui est plus bas que toi Qui n'est pas de ton rang Et que tu n'es pas Sensé fréquenter Qui est censé avoir peur De toi On te dit Tu es meilleur que lui Et au final Bah Comment tu finis Par te dire Bah cette personne a raison Dans son raisonnement Dans sa manière d'agir Très intéressant Et je trouve les personnages Très bien travaillés Un vrai coup de coeur Pour ma part J'espère que Ce le sera pour vous Alors oui J'en profite Du petit laps de temps Pour dire que Donc ce live sera Bien plus court Et contrairement à la dernière fois Il n'y aura pas de suite Je pense Puisque je suis plutôt claqué La journée Fue compliquée Mais voilà C'était Je tiens à faire Ces petits lives Et j'annoncerai d'ailleurs A la fin de ce live Alors d'ailleurs Quand on aura fini Toutes les critiques J'annoncerai les prochains thèmes Pour vendredi prochain Non pas vendredi prochain Puisque vendredi prochain C'est le live Avec Chez Gano My bad Et donc pour vendredi Dans deux semaines Et une fois C'est deux semaines Une fois de live Dans deux semaines Et donc après Avoir fait ça Après avoir teasé Les prochains trucs Alors franchement Je recommande C'est mignon à lire Et mais pas chiant Voilà Quelqu'un Quelqu'un du chat Qui vous le recommande Écoutez la S'il vous plaît Euh Voilà Après on parlera Comme on avait fait Un peu à la dernière fois Parler d'un peu De tout et de rien Je vous ferai Quelques recommandations Youtube Et tout 30 secondes Je retire mon chat J'ai trop chaud Il fait 40 degrés Dans cette pièce C'est invivable Ensuite On va parler donc De Dead Tube Ah J'aurais eu à cette personne J'aurais dit Allez 10 euros Je retire le t-shirt Allez Ça s'appelle Le strip-tease Pardon Maintenant on va s'attaquer A Dead Tube Alors je vais complètement Avouer un truc C'est que je me suis servi D'un résumé Sur internet Pour vous raconter L'histoire Parce que Je pourrais décrire Mais vous sortir Le nom des personnages Le type de manga Chaque manga Chaque manga Il classifie différemment Les shoujo Les shonen Les seinen Et tout ça Et j'avoue Que je m'y connais Très mal Je suis beaucoup plus comics J'ai toujours été Beaucoup plus comics Que manga J'ai des gros coups de coeur En manga Mais voilà Là on va parler De Dead Tube Qui est un seinen Écrit par Mikoto Yamaguchi Et dessiné par Tukaki Takawa Publié par Delcourt Tomkan Depuis juin 2016 Donc c'est un manga Assez récent Somme toute Enfin non pas Oui c'est plutôt récent Donc ça raconte L'histoire de D'un lycéen Qui s'appelle Machia Tomori Qui se balade toujours Avec une caméra sur lui Car il est inscrit Dans le film club De son école De son lycée Pour être plus précis Un jour il est abordé Par une fille Nommée Machiro Mei Qui lui demande De la filmer Quoi qu'il arrive Pendant deux jours Il comprend pas bien Le principe Ni l'intérêt De ce que lui demande Sa camarade Jusqu'à ce qu'elle Assassine son petit ami Sous ses yeux Voilà On met Le ton Tout de suite Sur le manga Alors elle lui explique Alors qu'elle participe A un jeu sur internet Dont le principe Est de faire le plus de vues Quels que soient Les moyens utilisés Coucou Youtube Et en effet Bien qu'on puisse Commettre des crimes Comme des meurtres Et un autre mot Que je ne vais pas prononcer Sous peine de me prendre Un ban twitch Seul le perdant C'est à dire La personne ayant fait Le moins de vues Est punie Et paye Pour tous les crimes Commis par les autres joueurs Et Ce manga N'est pas A donner Dans les mains De tout le monde Soyons Clair Et net Il est violent Très trash Par moment Voir gore Il y a des moments Qui clairement Si jamais tu es Psychologiquement Facile à heurter Ne lit pas ce manga Ne le touche pas Tu le vois en rayon Tu t'en éloignes Soyons clair et net Ce manga Est D'un point de vue humain Atroce Mais Si j'en parle ce soir Là pour l'instant Comme pour le live précédent J'ai parlé de choses Que j'aime Et Pourquoi j'ai aimé Ce manga Parce que Il y a un vice Mais énorme Il y a un truc Innoble Avec ce manga Il est prenant Mais quand je dis prenant C'est Tu t'y attaches En fait En fait Le premier meurtre Est Violent Et dérangeant Genre tu sais pas D'où ça sort Tu sais pas pourquoi Il y a ce meurtre En plus T'as même pas encore L'explication Avant ce premier meurtre T'as juste Un mec Qui filme Une lycéenne Plutôt mignonne Tous les jours Et t'as quelques scènes T'es genre Bon ok Elle est à son cours de natation Tu veux pas la laisser Ah ok Elle a besoin d'aller aux toilettes T'es vraiment obligé De la filmer A ce moment là Genre c'est spécial Et genre t'es très mal à l'aise Et en fait Il m'a mis Très mal à l'aise Dans mes premières lectures Justement Et c'est là Où ça devient intéressant C'est que tes premières lectures Te mettront mal à l'aise Là je vais parler Par rapport à mon expérience Vous n'aurez pas la même Fort probablement Mais en fait Au fil de ma lecture C'est pour ça Que je voulais absolument Parler de ce manga Même si j'en ai déjà parlé Dans d'autres lives Brièvement C'est que bah Il m'en fallait plus Et cette quantité Cette notion de Ah Il me faut plus Il me faut plus spectaculaire Faut que ce soit plus voyant Plus grandiose Faut que ce soit beaucoup plus impressionnant Faut que Faut que je puisse me dire Ah non mais là il est allé au dessus Il peut pas aller au dessus Mais du coup D'avoir envie de lire le chapitre suivant Pour savoir si l'auteur a réussi à faire encore plus Et voilà ce côté Exactement comme tu le dis Ce côté voyeur Qui est malsain Il est Parfaitement maîtrisé Je lance le match suivant Désolé Je suis obligé de Lâcher un peu le truc Ferguson Et bah Il y a par exemple Un moment où je me suis dit Au milieu de ma lecture Il y a une prof Un moment qui commet un meurtre Et je me suis dit Sur des élèves Et j'étais en mode Oh bah c'est décevant ça Ouais non Non Là je suis pas emballé Franchement Là c'est décevant Par rapport à ce qu'il y a eu avant Franchement Ouais non Je veux quand même Lire la fin de cet arc Histoire de savoir Comment ça se passe Et Je suis Bah franchement Non là il s'est ramolli Donc je vais m'arrêter Et après t'as une fin grandiose Et qui te redonne encore Envie de te repartir Et jamais Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones Ou Walking Dead Ou tout ça C'est le même principe Game of Thrones J'ai pas vu la série J'ai lu les bouquins Ils sont chiants Il y a pas de Non mais quand même C'est bien Parce que Non ta gueule Ils sont chiants 90% Tout d'un coup Tu vois parler d'un nom T'es en mode Putain c'est qui Et à la fin T'as un gros événement Où t'es en mode Bordel c'est quoi cette merde Pardon je digresse En fait l'échelle de la violence Et des meurtres Montre d'un échelon Chapitre après chapitre Et l'envie de voir plus spectaculaire Grandit avec Mais la violence est plus spectaculaire avec Ça va de mise en fait Et Ok Je pense que certains ont compris Là où je voulais en venir Ceux qui me connaissent Que par mes lives Vous connaissez pas toute ma personnalité Ni forcément toute ma manière de penser Je pense que Kaylan Qui me connait personnellement Commence à comprendre Un peu là où je veux en venir C'est qu'à un moment L'addicte à la cigarette que je suis Est partie fumer Entre deux tomes Et là je me suis dit Putain qu'est-ce que je viens de lire Parce que quand même Comme tout le monde J'ai des principes Et Bah ce manga Les a tabassés Comme une agression Dans les RERB Bordel Clairement C'est à dire que Ce manga l'a chopé L'a mis dans un coin Lui a foutu quelques droits Une fois qu'il était au sol Il l'a piétiné Hein parce que le principe De voir des collégiens S'entretuer Parce que Un mec les a forcé A s'inscrire sur des tubes Et que Bah au fur et à mesure Ils ont dû être de plus en plus violents Parce qu'ils comprenaient Qu'ils allaient payer Pour des mecs Qu'ils ne connaissent absolument pas Qu'ils n'ont jamais vu Dont ils n'ont jamais entendu parler Mais ils vont comprendre Que ce mec Qui a commis un meurtre Bah ils vont devoir payer pour lui Bah ça commence Par une petite bousculade Par un petit mec Qui commence à faire chier Une meuf Une meuf qui comprend Qu'elle est vraiment dans la merde Et qui commence à se foutre à poil Sur internet Et des mecs regardent Et là tu commences A voir tes principes Et justement Entre deux tomes Je me mets ma clope Et je me suis dit Putain de merde Qu'est-ce que je viens de lire Je venais justement De finir ce tome Et je me disais Merde Alors parce que Tu en veux plus Toujours plus Sentiment de dérangement Qui va foutre un peu mal Bah en fait Le truc c'est que Moi personnellement J'étais tellement pris Dans la lecture Bah que J'avais pas ce sentiment De dérangement En le lisant Et justement C'est en prenant ma pause En fumant Que je me suis dit Mais merde Mais qu'est-ce que c'est que ça Et tu es servi Au niveau de ta violence Et De A quel point Ca va de mal en pis Et à quel point Ca devient de plus en plus Hardcore Et justement Ca retombe pas Ca gravit Et Un moment Je me suis dit C'est bon Là il a fait au mieux L'auteur Il peut pas avoir D'autres idées Bah si Tu fais un Dead tube en live Avec des mines Sous les spectateurs Mais si Voyons Et en fait Justement Quand je me suis J'ai été éduqué Avec des principes Et des valeurs Et quand tout d'un coup Tu te les manges Dans la gueule Entre deux tomes Le temps d'une clope Tu te dis Mais merde Mais Y'a rien qui va Mais comment Je peux lire ça Au vu de ce que je pense Et Putain Le parallèle Que j'ai fait Dans ma tête Mais Juste J'ai une question Vous connaissez Un petit site Fondé par des américains Qui à la base Venaient de paypal Avant la dissolution Qui s'appelle Youtube Ne répondez pas C'est rhétorique Bah y'a un truc Que je déteste Sur Youtube Comme beaucoup de gens Qui ont du goût Ça s'appelle Les pranks Et on va comparer Les deux Titres Raguicheurs Et défis Allant de plus en plus loin Mais les gens regardent Parce qu'il faut Que ce soit plus spectaculaire Qu'un autre Quand j'ai commencé Quand j'ai vu Mon premier prank J'avais Je sais pas Une dizaine d'années Et le premier prank Que j'ai vu C'est Rémi Gaillard Déguisé en radar Qui photographie Tout et n'importe quoi Un train Un avion Une voiture de flic Tu vois C'est un petit truc Débile Et gentil Ou alors Un classique C'est le mec Qui a une espèce De poupée Spiderman Qui sonne à la maison Des gens Pour Halloween Et après Il prend la statue Qui fait la taille D'un enfant Et les gens Comprennent Qu'ils sont fait niquer Comme ça Justement parce que Tu ne penses pas Dans le même sens Que tu peux le regarder Et réaliser Bah ouais Mais justement Pour en revenir A cette notion De principe C'est que C'était Ignope De voir Que Toute ta manière De penser Était mal menée Comme ça Pour en revenir A mon parallèle Sur Youtube C'est que Bah C'est très gentil Les premiers Et au final Dans DeadTube Le premier meurtre Commis Par May Et filmé Par Tomohori Et gentil Par rapport A la suite Et donc Maintenant Quand j'ai vu Quelques années Plus tard Les nouveaux Pranks Sur Youtube Faits par des gamins Qui avaient 14-15 ans A peu près Mon âge Au moment où J'ai vu ça Bah c'était plus Assez bien En fait Ces trucs gentils Il a fallu Faire chier Plus de gens Commencer à emmerder Des gens En jetant Des oeufs Sur leur voiture Ou Une autre connerie Mais on citera pas Ou d'autres conneries Mais on citera pas De Youtubeur Même si jamais Anthox Collaboy Ou Comment il s'appelle Loup solitaire N'ont pas Déniés Garder leur âme Contrairement à moi Voilà Ces mecs Ont déjà Augmenté d'un cran L'échelle De la violence Et Entre guillemets Violence évidemment Mais l'échelle Du On doit faire plus grand Pour marquer les gens Et On va partir dans les extrêmes Que j'ai pu voir Donc Merci Antox Collaboy Lors de ta critique Pour m'avoir fait découvrir Cette Abomination Désolé Désolé Je n'ai aucune pitié Mais Pour moi C'est le meilleur terme Pour moi C'était vraiment Une abomination De voir ce titre Et de De voir cette scène Le titre de la vidéo C'était quand même Prank Je fais croire à ma mère Que je me suicide Suicide A quel moment Dans ta petite tête De gamin De 12 ans Tu te dis C'est une bonne idée Ça Faisons croire à maman Que je me suis taillé Les veines C'est plus l'échelle De la violence C'est l'échelle De la connerie humaine Et Les gens Regardent Et si jamais les gens Regardent Ça va te pousser A le faire Et à montrer plus Et à vouloir faire plus Parce qu'il faudra Plus spectaculaire Parce que faire croire A ta mère Que tu te suicide C'est plus assez drôle Faire croire à ta meuf Que elle Faire croire à ton mec Que t'as fait une fausse couche C'est plus assez drôle Voyons Maintenant on va rajouter quoi Bah tiens J'ai fait croire Que j'ai découpé mon enfant en deux Et que je l'ai foutu dans le congèle Ça se trouve Cette vidéo existe déjà Alors que je le dis Je te prends ton mot C'est devenu acceptable On est dans l'échelle de l'acceptabilité C'est l'échelle de l'acceptable Tu vois Ça convient aux gens De regarder ça Ça convient aux gens De voir un mec Faire croire à sa mère Que putain Il s'est suicidé Bordel Ça m'écoeur D'entendre ça Ça m'écoeur D'avoir vu ça J'avais eu envie D'avoir le gamin Et de gifler Il n'y a pas d'autre terme C'est complètement démesuré Et stupide En tant que scola boy A critiqué ça avec Étrangement Plus de sang froid que moi J'ai voulu lui coller Mon coude dans la tronche Et j'avais envie de me dire Mais sombre merde C'est n'importe quoi À l'échelle de la violence Et de plus en plus marqué Sur Youtube Genre C'est acceptable De voir ça sur Youtube Je pense qu'il y a quelques années On n'aurait jamais vu ça Sur Youtube Parce que les gens N'auraient pas fait ça Parce qu'ils auraient jugé ça Par exemple Éventuellement trop facile Inadéquate Qu'ils n'avaient pas sa place Sur Youtube Il y a plein de choses Je comprends mais tu vois Genre Rémi Gaillard déguisé En radar Et qu'il prend des photos Bah ouais c'est cool Les pranks de Squeezie Avec ses abonnés Sur son vert Sur Omegle Ou quand il ramène Son sosie Tu vois c'est gentil C'est marrant C'est débile Mais en fait Le truc c'est que j'ai remarqué Que c'est pas que sur Youtube Et on s'en rend de moins en moins compte C'est que Les comics Les mangas Les jeux vidéo Le porno Tout gravit une échelle de violence Et il y a plein d'interviews Où t'entends les mecs en parler Et où tu vois Bah maintenant dans les jeux vidéo Faut faire toujours plus gore Faut faire toujours plus violent Je fais une petite parenthèse Un jeu qui a pris le contreplié parfait C'est God of War God of War était un jeu Répité comme étant violent Il l'était God of War 3 Tu vois des boss type Kronos C'est violent Tu sors de son Le mec t'avale Tu sors de son bide En le découpant de l'intérieur C'est dégueulasse Ça pisse le sang God of War Le dernier jeu qui est sorti Est soft Par rapport Aux autres Et Wikitips le confirmera Puisque je viens de voir Qu'il est Actuellement avec nous Les comics actuels Et les comics d'antan ont été marqués Moi quand j'écoute mon père en parler Par rapport à ce qu'il a lu Par rapport aux comics que j'ai Et qu'il a eu étant plus jeune Ils sont marqués Et ce qu'ils notent souvent C'est la violence Qui est beaucoup plus présente Dans les comics actuels Et je me dis Si Dead Tube existait Réellement Je pense que la majorité des gens Regarderaient au moins une fois En mode Tu sais J'ai testé Mais j'ai pas trop aimé Ou Les gens qui vont regarder en scred Un peu Un peu vexé Un peu Un peu honteux Et les gens Aiment cet escalade de la violence Et Dead Tube marcherait du feu de dieu Et Youtube fermerait ses portes Soyons clair et net Parce que Les gens préfèreraient regarder ça Parce qu'on a besoin De notre dose de violence Pour se sentir bien Pour se sentir Se calmer De la frustration quotidienne Et de Vas-y Y'a ça qui m'a fait chier Et vite Faut que je me venge Faut que je déverse ma haine Faut que les gens déversent leur haine Voilà J'ai été frustré aujourd'hui J'avais rendez-vous chez le tatoueur Comme j'ai dit en intro de live Je l'ai pas eu Parce qu'une connasse de secrétaire A fait de la merde Je suis rentré chez moi J'ai éclaté des monstres sur Doom Ça a été la suite logique Mais je pense que Beaucoup de gens Regarderaient Dead Tube Mugen tu me dis que non J'espère que tu as raison Mais je pense malheureusement Que si Parce que les gens auront besoin De cette échelle de violence Auront besoin de leur côté Un peu frisson Un peu dérangeant Mais qui finiraient par accepter Et il faudrait voir plus Et Ça devient de plus en plus marqué Cette escalade de violence Et je m'inquiète Parce que je pense que Même moi je serais Le genre de mec A regarder au moins une fois En mode Faut que je vois Et parce qu'on s'habitue à ça Et tu vas me faire un super parallèle Kylan Les films d'horreur Je suis un fan A des slasher Je déteste les films d'horreur J'adore les slasher Et je vous invite à regarder La critique de Crazy Bomb World Sur C'est une vieille vidéo Elle doit Avoir un bon 5-6 ans Minimum Sur la série Des saut Où ils parlent du premier Qui est plus un truc Un peu thriller Avec une bonne pression Tout ça Alors qu'après C'est devenu de la torture porn Et en fait Les gens vont voir ça Parce qu'il leur faut Leur dose de frisson Et Que c'est devenu normal Pour eux la violence Dans un film d'horreur Il faut que ce soit gore Il faut qu'il y ait une tête Qui explose Tout ça C'est un sous-genre Du film d'horreur Je vous invite à voir La chaîne De Rated Rock Pour parler de ça Elle a fait une vidéo Sur le gore utile Dans les films d'horreur C'est très intéressant Regardez sa chaîne En fait Tout court Moi qui n'aime pas Les films d'horreur J'adore sa chaîne Un jour J'arriverai A prendre C'est son nom Bisous Maros Euh Voilà Moi je me dis Je serais le genre de mec A regarder au moins une fois Détude Tu sais un peu De manière honteuse A regarder ton truc Et à être en mode Non vraiment Pourquoi j'ai regardé ça Et Je pense que ça s'intégrera Totalement dans notre culture Et que ça passera Crème Ça passera Et que les gens Trouveront le moyen De le regarder Il y a un film D'horreur qui a été interdit Qui s'appelle Cannibal Holocaust Parce qu'il a été jugé Comme trop gore Et beaucoup trop violent Il y avait Des vrais animaux Pendant le tournage Qui ont été butés No joke Ils ont buté Des vrais animaux Et Je me souviens plus Exactement Du Ce qu'ont dit Justement Toutes les critiques Que j'ai vu sur internet Où Les mecs ont dit J'ai pas forcément Tenu le coup De le regarder Mais où il sortait Cage Bah en fait Si mes souvenirs sont bons Attention à mettre Entre parenthèses Que en gros Le but du réalisateur C'était de choquer En te montrant Que tout était acceptable À l'écran Et que tu pouvais Tout regarder Et justement Cannibal Holocaust En fait partie Je pense qu'il sortirait A l'époque où il est sorti C'était plus Dans mes souvenirs Je crois qu'il est sorti Plus vers 95 96 A vérifier Mais du coup Il était Extrêmement gore Mais Par rapport Aux années 90 Les icônes De l'horreur De ces époques là En parlant Slasher On avait Jason Voorhees Scream Michael Myers Laserface Et C'est pas si C'est en guinolant Que ça Ces films là Ils sont Très très soft Il y avait Hellraiser Avec quelques scènes Un peu gore Où le film A faillu être interdit Un peu gore Pour l'époque Rappelons-nous ça C'est que maintenant Le film sortirait Je pense pas Qu'il dérangerait Autant que ça Je pense qu'il passerait Honnêtement Je pense qu'il passerait Facile Cannibale Le low cost Mais il devait sortir Aujourd'hui Il y aurait La polémique Il y aurait Quand même Cette grosse Prolémique Autour Des animaux Morts Sur le tournage Avec tout ce Mouvement Antispéciste Et pro-vegan Si on doit en parler On en parlera Un autre moment Et pour ça J'aimerais J'adorerais inviter Pas vegan Pour en parler Et Je pense qu'il a Plus d'infos que moi Et plus de trucs Intéressants A dire dessus Mais Donc forcément Le film ferait polémique Pour ça Mais ça lui ferait Plus un coup de pub Qu'une raison De l'interdire Et les gens Iraient le regarder Et je pense que Dans toutes les villes Il y a des gens Qui veulent voir Ce genre de choses Et dans toutes les villes Quasiment A ma connaissance Il y a des cinémas Jamais je pense que Jamais tu veux faire Frissonner quelques mecs Fans de films d'horreur Tu me fous un cannibale Holocauste Ça passera crème Je ne vous recommande pas De regarder personnellement Des images que j'ai vu Quand j'étais petit Ils m'ont choqué Pendant pas mal d'années Même si jamais je savais Que c'était du cinéma Et que les effets N'étaient pas hyper hyper beaux Je pense que En sortant aujourd'hui Il choquerait moins Qu'il a choqué à l'époque J'aimerais bien Avoir votre avis Je me suis beaucoup Trop étalé Mais on est là Pour discuter aussi Mais voilà Des tubes Jamais vous avez Jamais vous êtes prêts A vous prendre La même claque Que moi j'ai ressenti Jamais vous l'acceptez Comme ça Et vous le prenez Comme ça Jamais vous êtes prêts A vous sentir Très mal à l'aise Par rapport à tous vos principes A vous sentir assez mal Ça vous pouvez le tenter Je le recommande Vraiment pas à tout le monde Et je recommande d'ailleurs D'autant plus Jamais il y a des parents Qui peuvent voir ça Vérifiez ce que lisent De vos enfants Il y a un âge pour tout C'est débile de dire ça Mais il y a clairement Un âge pour tout Ah ouais c'est vrai Il y a un film Qui s'appelle Serbian Movie Qui a été fait justement Pour que le réalisateur Puisse tester Le niveau de censure Dans son pays Et il y a toute une espèce De critique Mais que tu comprends pas Jamais tu Tu t'intéresses pas A ce qui se passe Derrière le film Et bah apparemment Il est vraiment hardcore Et voilà Jamais il y a des parents Qui regardent ça C'est pas impossible Vérifier Moi personnellement Je sais que mes parents Ont toujours tenu A ce que je respecte Au mieux les limites d'âge Sur les jeux J'ai joué très tard A des jeux Peggy 18 Tout ça Ça peut paraître débile Pour certains Moi je pense Que ça m'a permis De De grandir En prenant mon temps En prenant mon temps Pour Voir des trucs gores Pour tout ça Étant au collège Lycée Je me suis arrangé Avec des potes Pour récupérer Pour récupérer Les jeux Peggy 18 De mes potes En les foutant Dans d'autres boîtes Tout ça Machin machin Je me suis démerdé Démerdé dans mon coin Mais Voilà Prenez votre temps Faut que les gens Puissent prendre le temps De découvrir les choses Et malheureusement Je n'aurai pas les couilles De le regarder Pardon pour le Oh mais il y avait Kimbo Slice Et c'est une légende Un peu dans le MMA Mais voilà Je me dis Si jamais T'es prêt à voir Tout le gore Dans un film Je suis pas sûr Que les gens Vont se bloquer Parce que c'est plus Un film Quand tu sais Qu'il y a des vidéos Qui tournent sur Youtube Il y a une vidéo Quand j'étais au lycée Qui a beaucoup tourné Sur Youtube Et qui était vraiment Dans un gros top Pas sur Youtube Sur Facebook Où c'était Des mecs Qui brûlent un chien Bon déjà Faut être quel genre D'immondes Fils de pute Pour faire ça Désolé Mais lui Il vient du coeur Wikitips Tu le bipperas Tu bipperas Toutes mes insultes De toute façon Bon courage Pour ça Et oui 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 J'ai réagi comme toi Au fait au début Je comprenais pas Ce que c'était Quand j'ai vu Le début de la vidéo Mais Oui ce sont Des Des enfoirés Qui s'amusaient A brûler un chien Vivant Ça tournait Sur les réseaux sociaux Et les gens Faisaient quoi ? Ils mettaient Un j'aime Et à quel moment T'avais ceux Qui la partageaient En mode C'est scandaleux Et il faut Essayer de la signaler Et faire remonter le truc Et t'as ceux Que ça amusait ? Je suis déjà arrivé A une soirée Où des mecs Regardaient des vidéos Et se les montraient Et c'était des vidéos De mecs Qui se font Couper la jambe Mais C'est pas un film Pour le coup Mais genre Pas du tout Des films Des vidéos Où un mec Se fait arracher La Bref Par un chien Et les mecs T'as regardé ça En mode Vas-y J'ai une vidéo Drôle A te montrer Non Ce n'est pas drôle C'est On est arrivé A une dose Où c'était Limite Normal Pour eux De regarder ça Pourquoi Des tubes Ne marcheraient pas Du coup Mougan Quand tu disais Que pour toi Les gens N'avaient pas regardé ça Explique moi Pourquoi Des tubes Selon toi Ne marcheraient pas Dans ces conditions là Quelle serait la différence Tu aurais aussi De la mutilation Des meurtres Et Des cordes achiquetées Ça tourne Ça marche Ça se vend Je pense Qu'il en faudrait Même toujours plus Puisqu'il en faut Déjà Toujours plus Pourquoi Ça ne marcherait pas Des tubes Et c'est ça Qui est triste Tu dis Qu'elle t'a fait Changer d'avis Mais justement C'est ça Qui est triste C'est que On en vient A se dire Bah ouais Ça va forcément Marcher dans notre monde Dans notre système Actuel Dans la manière Dont on fait les choses Je dis pas Qu'il faut tout censurer En mode Black mirror Il y a un épisode Où L'une des mères Une mère En fait A un système Je sais plus trop Je sais plus trop lequel Qui permet en fait De voir ce que voit ta fille Et de lui censurer Tout ce qui va pas Et donc D'avoir une vie Complètement aseptisée Et genre La meuf se blesse Bah elle voit pas Qu'elle saigne Ce genre de truc Et cet épisode L'était assez intéressant Parce que tu te dis D'un côté T'as besoin de la violence Pour te rendre compte Que bah le monde Bah c'est pas C'est pas tout beau Tout rose évidemment D'un autre côté Est-ce que t'as besoin De cette surdose De gore Et là Tu marches Sur un fil en nylon Mon pote Et c'est compliqué De savoir A quel moment La violence est légitime Et à quel moment Elle ne l'est pas Si jamais vous avez la réponse Bah putain bravo Parce que moi je l'ai pas Moi je l'ai absolument pas A quel moment La violence est légitime Bah j'ai envie de dire La violence elle est légitime Pour moi Si jamais Tu te blesses Par exemple Ou tu mets ta main Sur une plaque chauffante Et que ça brûle Et que tu te retrouves Avec une putain de cloque Bah pour moi Oui la violence Là est légitime Parce que t'as besoin De ça pour la prendre Mais est-ce que t'as besoin De voir un mec Cramer son chien Dans son jardin Comme ça Non Pour moi Cette violence Elle est illégitime Mais elle devrait pas exister Elle devrait encore moins Être présente sur les réseaux sociaux Mais d'un autre côté Sans cette violence Que je viens de décrire Comme illégitime Beaucoup de vidéos N'auraient pas tourné Et par exemple Le cas de Black Lives Matter Merde j'ai oublié son nom Le mec Qui s'est fait Des mecs qui sont fait buter Par des flics Ou agressés par des flics Aux Etats-Unis Ou même en France Une vidéo d'un flic Qui fout un coup de bouclier Anti-émeute A un vieux Cette vidéo Elle a tourné Le temps qu'elle a pu Sur les réseaux sociaux Avant de se faire strike Bah Cette vidéo Est légitime Parce que tu Malheureusement Cette violence Est légitime Malheureusement Parce que ça te permet De te rendre compte aussi De ce qui t'entoure Des gens qui souffrent De la manière Dans les sous-traitées Comment on les traite Comment on les voit Comment on nous dit Ouais vous pouvez manifester Mais regarde ce qui se passe après Donc t'as besoin de ça Aussi pour être sensibilisé Et connaître les risques Mais d'un autre côté C'est une violence gratuite C'est une violence Que les gens vont regarder Parce qu'ils ont besoin De ce moment de frisson Aussi peut-être Ils ont besoin Ou alors que Je pense que certains Vont regarder ça Parce qu'ils vont avoir besoin D'un moment de frisson Et d'autres vont regarder ça Parce qu'ils Ils veulent s'informer Mais entre les deux La ligne est Très Très faible Très bonne idée D'ambiance Bah Alors Sous quelle mesure Bah J'ai envie de te dire J'arriverai pas à la mesurer Et à la A la doser Mais euh J'ai envie de dire Sous quelle mesure Bah Si jamais Bah Ce qui a permis aussi Une grosse partie Du mouvement Black Lives Matter Je pense La violence Était mesurée Et Je pense Entre guillemets Valable D'être vu Sur les réseaux sociaux Parce que ça a permis D'informer des gens Et ça a permis De toucher des gens Autres que les gens Qui étaient dans cette ville Qui étaient aux Etats-Unis Autres que la communauté Afro-américaine Ça a touché Beaucoup de monde Je pense pas être le seul A avoir été choqué En voyant cette vidéo Si je suis le seul Mais je comprends pas Dans quel monde on vit Désolé Mais Cette violence Était légitime De se retrouver Sur les réseaux sociaux Je parle sur les réseaux sociaux Parce que ça a permis Je dis pas qu'elle était légitime Et qu'elle devait avoir lieu Attention Ne sortez pas mes propos Du contexte Je dis qu'elle était légitime D'être visionnée Et visible par tous Afin que tout le monde Puisse savoir Ce qu'il se passe Parce que Outre-Atlantique Personnellement Je m'en bats les couilles Des infos Les informations Tirées des médias BFM TV Tout ça Je ne regarde pas Je m'en fous Et justement Voir ça sur les réseaux sociaux Ça m'a permis De découvrir ça Et de m'intéresser à ça Et de découvrir Ce qui s'était passé D'avoir toute l'histoire D'avoir De me dire Putain Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a ça Donc Est-ce que cette violence C'était légitime De se retrouver Sur les réseaux sociaux De mon point de vue Et ça n'inclut que moi Je ne vous dis pas Comment il faut penser Elle était légitime Parce qu'elle m'a permis De me renseigner De Je savais On connait tous Les histoires de violences Policiaires aux Etats-Unis On sous-estime beaucoup Celles qui sont arrivées En France Mais J'ai juste envie De vous citer Adama Traoré J'espère ne pas écorcher C'est son nom Cette violence C'était légitime De se retrouver Sur les réseaux sociaux Parce qu'elle nous a permis A nous Français Qui ne suivons pas forcément Le contenu américain Ni les infos De découvrir ça Et De se rendre compte aussi De tout l'événement Et des manifestations J'ai vu des photos Lors des manifestations Des blagues Qui se mettent En colonne Pour protéger Un flic blanc Qui est type CRS On va dire Un CRS américain Pour éviter Qu'il y ait des débordements Et que le mec Se fasse tabasser Et à ce moment là Je me suis juste dit A quel moment Tu peux Vouloir défendre Ce genre de mec Comment tu peux Personnellement Je sais pas Mais j'aurais pu Défendre ce genre De personnes Au vu du nombre De cas Qu'il y a eu Aux Etats-Unis C'est un espèce D'entre deux Compliqué Je marche complètement Sur une ligne tendue Pour revenir au sujet De base Est-ce que Cette violence Était légitime Tout court Non Cette violence N'avait pas A avoir lieu Evidemment Personne de censé Peut dire Que cette violence Était légitime Est-ce qu'elle était Légitime De se retrouver Sur les réseaux sociaux Est-ce qu'elle a permis La communication massive De ce mouvement Est-ce que Par sa violence Elle a pu toucher Beaucoup de personnes De toutes les origines Et rassembler tout le monde Contre ce genre de violence Qui ont permis aussi En France D'amener à des manifestations Contre les violences policières Et à ressortir Des vieilles histoires De violences policières Qui ont été subies Et chercher à faire condamner Ce genre de violence Dans ce cas là Oui pour moi La violence était légitime De se retrouver Sur les réseaux sociaux Jamais c'est juste Pour faire des vues Et que tu fous Un connard Qui prude son chien Va te faire foutre Elle n'a rien à faire dessus Ce passage C'était très compliqué Et je sais pas Si jamais vous avez Et si jamais vous êtes D'accord avec moi C'est un entre deux Compliqué en fait Après aussi Elle m'a Le mouvement BlackLeafMatters M'a permis d'en parler Avec des personnes Autour de moi Des gens qui étaient Par exemple Je sais pas si c'était Nom mais J'ai parlé avec une amie Qui était Contre le fait Que ce mouvement Soit ramené jusqu'en France Et là c'était C'était un entre deux Un peu bizarre Parce qu'elle soutient La lutte contre Ces violences policières Mais elle pensait pas Que ça avait besoin D'arriver en France Et que justement Ça allait plus Mener à des débordements Qu'autre chose Ça allait pas être aussi Contrôlé qu'aux Etats-Unis Et j'ai parlé avec une autre amie Qui m'a dit Mais en fait Tu t'en rends pas compte Toi parce que Bah t'es blanc comme un cul Donc franchement T'as pas tellement De problèmes là-dessus Clairement au niveau racisme Ce qui est totalement vrai Mais Tu te rends pas compte En fait Ce que ça fait D'être dans une partie D'une minorité Ou Bah en fait C'est normal D'être raciste contre elle Genre Ou tu te rends compte Au fur et à mesure Que bah Tout le monde A des propos racistes Envers elle Mais que Bah personne ne s'en rend compte Je veux dire La communauté asiatique En France De manière générale On l'a entendu Que très récemment Alors que Bah elle a pris Aussi cher Que n'importe qui Mais on a entendu parler Que beaucoup trop récemment Et j'ai trouvé ça d'ailleurs Fortement injuste Parce que Bah C'est quand même En fait T'arrives dans une notion De racisme ordinaire Qui permet T'as un espèce de passe droit En fait Si jamais tu le fais Sur les musulmans Tu vas être classifié D'islamophobe Si jamais tu le fais Sur les blagues Tu vas être raciste Si jamais tu le fais Sur les juifs Tu vas être antisémite Sur les femmes Tu vas être sexiste Bref Vous avez compris Où je veux en venir La communauté asiatique C'est jamais Tu les vannes Est-ce qu'il y a un mot Pour en parler ? Est-ce qu'il y a Il y a un mot Pour définir le racisme Contre les asiatiques ? Personnellement Je le connais pas Donc là c'est vraiment Une question Personnellement A ma connaissance Non A ma connaissance C'est limite Ouais bah C'est normal J'ai limite l'impression Genre je vais poser Cette question à quelqu'un Et il me dira Bah Non mais en même temps Il y en a pas besoin Le nombre d'asiatiques Que j'ai entendu Se faire rappeler Ping pong Toutes les vannes Toutes les vannes possibles Et imaginables Je peux même plus Toutes vous les citer Sur les portugais aussi Pardon Il y a évidemment Des vannes Sur toutes les communautés Et Mais en fait Il y a un moment C'est juste devenu Genre normal Pour certaines communautés Et tu Tu peux Avoir des propos racistes Ca va déranger Personne Parce que C'est normal Et la pote en question Avec qui Qui m'a fait relever ça Elle est D'origine indienne Elle m'a dit Est-ce que Tu Tu sais qu'on en prend Plein à la tronche Je regarde Je lui fais Bah Bah en fait Non Elle me dit Bah oui mais c'est normal Parce que c'est normal C'est normal D'aller vers un épicier D'appeler ça Un pack pack C'est normal Que pour toi Bah le Sri Lanka L'Inde Et le Pakistan Ce soit Un seul et même pays C'est normal Que ce soit tous les mêmes Mais on doit On nous On est pas représenté Et c'est normal De se prendre des vannes Qu'on nous appelle Toulouk Toulou Qu'on nous appelle Apu Ou la femme de Apu Dans les Simpsons J'ai plus son nom C'est normal Que ton pote Bourré A 3h du mat T'appelle Pour dire Eh Apu Tu connais pas Un pack pack Dans le coin Et le dernier exemple Que je viens de faire En fait J'ai été Je m'en souvenais pas En fait c'est un soir Où j'étais complètement pété Et j'ai fait cette vannes Et quand elle m'a dit ça J'ai regardé J'ai fait Mais attends Mais pourquoi tu m'en as pas Paré plus tôt Pourquoi tu m'as pas insulté Et genre Elle m'a dit Ecoute J'ai l'habitude Genre J'ai l'habitude De ce genre de vannes J'ai l'habitude De ce genre de commentaires Et c'est C'est devenu normal C'est devenu anorme Après elle m'a dit Je sais que toi Tu n'es pas comme ça Bon après là T'étais complètement bourré Donc t'as dit que de la merde Et apparemment T'en as dit toute la soirée J'ai eu d'autres détails Sur cette soirée Vaut mieux pas savoir Ce qui s'est passé Mais elle m'a dit C'est normal en fait C'est tellement Normal De clasher Ce genre Notre communauté Que bah Les gens S'y intéressent pas Et peut-être que Des années plus tard On s'y intéressera Elle m'a dit Mais il y a eu aussi Bah il y a eu une traite Des asiatiques aussi En tant qu'esclaves A l'époque Mais ça on ne l'enseigne pas Tout le monde s'en fout Et parce que C'est normal C'est normal Qu'on en prenne plein la gueule Parce qu'on a besoin D'avoir le racisme De quelqu'un Et j'ai trouvé Cette phrase Absolument Innoble On a besoin D'avoir le racisme De quelqu'un Et genre C'est innoble C'est innoble De se dire Qu'une communauté A besoin D'être dénigrée Par une autre Pour se sentir bien Pour Être normal Tu vois Si jamais Demain Je taille Tibbs Sur le fait Qu'il soit Portos Ca va être Une blague Entre nous Tu vois Il me connait Il sait comment je pense Si jamais il me taille Sur le fait Que je sois un corso italien Bah je sais Comment il est Je sais Je sais ce qu'il pense Je sais ses conneries Je connais ses conneries Tu vois Et du coup Ca va être une blague Entre nous Mais Le moment Où Bah Ca dépasse Cette frontière Est dépassée Et genre A partir du moment Où ça devient pas Juste insultant Et juste gratuit Tu vois A mes yeux Moi qui suis un peu Un partisan Du on peut rire de tout Je me dis Avec les bonnes personnes Tu peux faire tes vannes Ils te connaissent Ils connaissent Ta façon de penser Ca passe Ouais pardon Je me suis un peu éloigné Mais c'est des sujets Qui me tiennent un peu à coeur Mais Quand il y a du racisme Qui devient tellement normal Bah Tu dis merde Mais c'est vrai en fait Quand je parlais avec mon père Et qu'il y a eu Les premières manifestations Des asiatiques Pour demander Un peu de reconnaissance Et un peu de respect Simplement en France Je me suis rendu compte D'à quel point C'était Normal De les tailler Y'a un comique Qui a dit ça A un moment Bah à la base On parlait de DeadTube Et de la justification De la violence Y'a un comique Qui a dit ça Un comique asiatique Qui a dit ça Putain j'ai plus son nom Je crois qu'il se fait appeler Le chinois marrant Ah j'ai plus son nom Ouais je crois que c'était lui Qui disait ça Euh Qu'en gros C'était normal De tailler les asiatiques Et genre Que ça gênait personne Bah ouais en fait Actuellement c'est vrai Ça gêne personne Et tu t'en rends compte Seulement Quand bah tout d'un coup T'as un gros mouvement de foule Et un gros mouvement Où ça gueule Et c'est immonde Juste Voilà c'était la petite parenthèse Ou qui Je pense ne sera pas sur Youtube Parce que je me suis souvent mal exprimé Et j'ai clairement pas envie Que les propos soient déformés Ou mal interprétés Voilà c'est Je sais pas en fait Je verrai avec Wikitype dans l'offre Bon I mean Merci Kaylan Et c'est ça son surnom de scène C'est le chinois marrant Oh alors c'était un de ses sketchs Je vous jure Il y a une vidéo du Montre Comédie Club Où il s'est marqué ça Sortez pas mes propos du contexte Je veux pas de problème Ok Voilà pardon C'était ma petite parenthèse Bref Dead Tube Pour revenir au sujet de base Si jamais vous voulez être Mal à l'aise Et en même temps désireux d'en voir plus Ça reste une fiction Ça ne fait théoriquement De mal à personne Si jamais vous en êtes prêt A vous mettre mal à l'aise Lisez ça Et on va passer sur un truc Beaucoup plus léger Genre Franchement plus Sauf au début Parce qu'on va parler de démolition Alors Bonjour Ici Natacha Votre assistant de live Juste pour vous prévenir que Cette critique ne sera pas subjective On parle d'un film Qui est dans le top 3 de votre streamer Avec un acteur Qui est dans le top 3 de votre streamer Cordialement la direction C'était Nathalie Natacha Votre assistante de direction De live Faut vraiment que j'achète un modificateur de voix Alors Sorti en 2015 Réalisé par Jean-Marc Vallée Pourquoi j'ai redit Sorti en 2015 J'ai écrit n'importe quoi J'ai écrit n'importe quoi sur mes fiches Jake Jillen Hall Jillen Hall Enfin avec Jake Jillen Hall Qui joue le personnage principal Qui s'appelle Davis Putain Qu'est-ce que j'aime cet acteur Mysterio Billy Hope Le personnage principal Dungeon Red Un acteur secondaire Dans The Brother Sister Le mec Et surtout Démolition Ce mec Prince of Persia Ouais non Moins drôle C'est beaucoup moins drôle Je veux ma voix modifiée Ce mec a une carrière longue comme le bras Avec plein de films intéressants Dans son actif Regardez un peu sur Allociné Vous allez avoir la liste De quoi ça parle Démolition Davis est un banquier d'affaires Qui perd sa femme Dans un accident de voiture Bonjour Ici la joie et la bonne humeur Vous êtes sur un live Plein de bonnes ondes Plein de douceur Et de délicatesse Ou pas J'ai dû un peu Vous péter les oreilles Alors Donc Davis est un banquier d'affaires Qui perd sa femme Dans un accident de voiture Et Rien Non littéralement Rien Après qu'on lui a annoncé La mort de sa femme Le mec Veut s'acheter Des M&M's Je déconne pas C'est ce qui déclenche L'intrigue C'est Il veut s'acheter Des M&M's Et la machine bug Du coup Il envoie une lettre De remboursement A la compagnie Et Donc Pour rentrer en relation Ce n'est même si ça prend combien de l'heure Et en fait Donc il veut rentrer En relation Avec la La responsable du remboursement Joué par Naomi Watts Et Il explique Il veut son remboursement Et donc pour ça Il veut être précis Et en fait Au fur et à mesure De ses lettres Bah Il va t'expliquer Que Bah Lui Il ne se sent pas triste Au contraire Il se force à être triste Et il y a une scène Qui le montre Très très bien Si tu le vois Il est chez ses beaux parents Et C'est peu de temps Après la mort de sa femme Je crois que c'est après l'enterrement Et justement Il écrit d'apprent La première lettre Pour son remboursement Et il est Dans la salle de bain Devant le miroir En train de se forcer A pleurer Et 30 secondes après Il s'arrête Et il a un visage Totalement neutre Parce Qu'il se Il sent rien Genre Il y a une phrase Un moment dans le film Où on lui dit Mais sinon Pourquoi vous avez épousé Votre femme Derrière la personne Il dit Je crois pas que je l'aimais Je crois juste que je l'ai fait Parce que c'était facile Et en fait Genre Il comprend pas Pas tellement Pourquoi les gens sont tristes Autour de lui Son beau-père Sa belle-mère Ses collègues Lui il se sent Très indifférent de ça Et donc Il va écrire Beaucoup de lettres A cette compagnie Pour Avoir le remboursement De son paquet De M&M Ce qu'il n'a pas eu Je déconne Même pas Je suis même pas En train de vous faire Une blague Et le film Commence comme ça Et Il est merveilleux J'en dirai pas plus Parce que ce film Vaut le coup d'être regardé Il dure une petite Je crois qu'il dure 1h49 Précisément J'ai eu A chaque fois L'impression De rester 3h Dans mon siège A Passer Les Meilleurs moments De ma vie Déjà j'adore l'acteur J'adore la manière Dont c'est tourné Même si mes plans Sont extrêmement simples Ça on en reviendra plus tard J'aime ce film J'aime ce film Pour ce personnage Qui ne comprend pas Les sentiments Et les réactions Les réactions D'autrui J'aime ce film Parce que le mec Est paumé Là où tout le monde Est triste Lui il se sent Complètement indifférent Tout ce qu'il veut C'est être remboursé D'un Foutu M&M's Que t'as envie de le foutre Dans la tronche Tellement ça te parait Absurde Et pour quelqu'un Comme moi Qui a souvent C'est tendance A se perdre Dans les sentiments Ou justement Qui ne les comprend pas Qui ne comprend pas Ce que les gens veulent Qui est complètement Largué Ou qui va Passer d'un moment Où il va les surexprimer A un moment Où il ne va Ne faire ressentir Aucune émotion Et aucun sentiment Bah ça me parle Ça me parle Beaucoup J'ai des périodes Dans ma vie Où tu peux m'annoncer Les plus tristes nouvelles Attends que sa phase Que cette phase soit terminée Et là tu verras Comment je la ressens Sur le coup Tu verras Aucune différence Pour moi Ou alors Je vais me forcer A les faire Kaylan Avec qui j'ai fait Quelques soirées A vu ce genre De réaction Dans quelques soirées Où tout d'un coup Je suis en mode Pas d'émotion En fait je pense Que la réaction Du personnage principal Va parler à beaucoup De personnes Qui sont un peu En manque D'identification Et J'ai pas envie De dire de personnalité Parce que ça n'a rien à voir Mais En mode de représentation Des sentiments Je pense que maintenant On a tellement On cherche tellement A surreprésenter Les sentiments Qu'au bout d'un moment Bah ils veulent rien dire Et Tu veux tellement Rentrer dans le moule Avoir ton taf Ta femme Tout ça Que T'oublies un peu Ce que tu veux Et Tu finis par devenir En fait une espèce De pâle copie De toi même Et c'est pour ça Que j'aime beaucoup Ce film C'est pour Tout cette sensation De Ce mec Qui tout d'un coup Retrouve sa vie En fait Retrouve ses sentiments Et Décide que Bah tout ce qu'il a vécu Aujourd'hui Jusqu'à maintenant Bah c'était faux Et Qu'il décide de Démolir son mariage Il y a une phrase Qui m'a fait beaucoup rire C'est à un moment Le mec va voir un médecin Et il lui fait Du coup Où est-ce que vous avez mal Où est-ce que vous vous sentez vide Comment vous vous sentez Et le mec il dit Bah je me sens pas très bien De là à là Et il montre tout son corps En fait Le mec il regarde Et il est genre Ah ouais ok Et en fait Ce film Contrairement à ce que Ce qu'il montre Ce que j'en décris Il est drôle Il a de l'humour Il est léger Il est agréable A regarder Vous passerez un bon moment Devant Je On va parler Clairement De la critique D'un point de vue Un peu technique Musique Tout ça J'aimerais parler Des plans de ce film Qui sont Basic As Fuck Je sais pas pourquoi J'ai pris cet accent moi Les plans de ce film Sont Basiques Vraiment Y'a rien D'incroyable Mais en fait Ce que j'aime bien C'est que Bah ça te rappelle bien Que t'as pas besoin D'avoir les plus beaux plans Du monde Pour te faire ressentir Quelque chose Ça desserre tellement bien L'ambiance un peu Impassible et indifférente Et y'a surtout Un plan Que je trouve Absolument fabuleux Y'a un plan Où le personnage principal Marche dans la rue Avec ses écouteurs Sur la tête Lui avance Et tout le monde Autour de lui Recule En fait le montage A été fait De sorte que Les personnes L'entourant Soit montées à l'envers Tu vois un mec Qui allume sa cigarette Tu vois d'abord La fumée Qui a été recrachée Qui l'avale Avant de voir la suite Avant de le voir Reculer Et l'allumer Et je trouve Ce plan absolument fabuleux Comme jamais C'était le seul A prendre son temps Et à réaliser Et à vivre Ce qu'il veut vivre Et à ressentir Ce qu'il doit ressentir J'adore ce plan Je le trouve Juste merveilleux En fait Ce que j'aime bien Dans ce film C'est qu'il est Un peu minimaliste T'as l'impression Un peu d'aller Chez ton pote minimaliste Qui a juste Un lit Un frigo Et une table basse Bah ce film C'est un peu ça C'est un peu ton pote minimaliste Mais Pour un film De 1h49 Les musiques sont Extrêmement rares Et C'est genre Un mélange Extra classique Comme on voit Dans tous les films De musiques Extra et Intradigétiques Voilà Il y a Deux musiques Qui ressortent vraiment Du lot Donc une Qui commence En intradigétique Et qui finit En extradigétique J'ai adoré Ce passage Donc Cette musique C'est la bohème De Charles Aznavour Feu Charles Aznavour Je crois Et la deuxième musique Qui a fait Qui elle je crois Fait l'inverse Commence en extra Oui c'est ça Elle commence en extra Digétique Et termine En intradigétique C'est Crazy on you De earth Musique impossible De dissocier De mon ex Maintenant Ça c'est placé C'était pas nécessaire Ces musiques Accompagnent Parfaitement Le film Tu sens que Le mec savait Ce qu'il voulait faire Tu sens Qu'il était déterminé Qu'il a choisi Les acteurs Pour une bonne raison Et il a eu Totalement tort Totalement raison Merde Putain Ma langue a fourché Tout a été placé Au bon endroit Tout a été Choisi Méticuleusement Et tout Est tellement Agréable A regarder J'ai pas l'impression De regarder Un film Quand je regarde Ce film J'ai eu l'impression De regarder La vie D'un mec Qui me parle A coeur ouvert De suivre Quelqu'un Qui va Expliquer Qu'il est perdu Dans ses sentiments Qu'il a l'impression D'avoir fait Les mauvais choix D'avoir choisi Les mauvaises personnes Sur un fond musical Genre sur une playlist Avec des bongos musicaux Sur ce qu'il ressent Et comment il peut Se sentir perdu Actuellement dans sa vie Comment c'est parfois Difficile De s'en sortir Aussi Comment c'est difficile De savoir Si on a fait Les bons choix Tout ça C'est juste impressionnant D'entendre quelqu'un Qui me parle A coeur ouvert Et c'est agréable Quand un film Te fait ressentir ça Pour moi C'est qu'il a Complètement Réussi sa mission Tu passes D'une émotion A l'autre Tu as des bons coups De flippes Parfois Tu suis pas mal De personnages Il y a aussi Le personnage Le personnage Principal Davis Va rentrer en contact Avec Naomi Watts Qui joue La personne Responsable du remboursement Et donc Il va rentrer Dans sa vie Et donc Il va rencontrer Son fils Et il va se lier D'amitié Avec son fils Et tu t'attaches A tous les personnages En fait c'est un cercle Très restreint Vraiment Les personnages Importants Qui ont plus De trois lignes De dialogue Il y a Davis Pour moi Qui ressort vraiment Davis Le personnage De Naomi Watts Dont le nom J'arrive pas A m'en souvenir Et son fils Pour moi Les autres Même le beau père Il est totalement Inintéressant Inintéressant Pour moi Le beau père Est là Pour te rappeler Que la fille Est morte En fait Uniquement Et pas pour Faire avancer Le personnage Dans son ressenti Et l'aider A ressentir De nouveau Et à vivre sa vie Comme il devrait La vivre Et justement La cohésion Entre Les deux acteurs Et entre Les acteurs Les trois acteurs Que je viens de citer Est absolument fabuleuse Et J'adore ce côté En fait Maintenant Je veux comprendre Comment les choses marchent Et Pourquoi je suis censé Ressentir telle chose Parce qu'en fait Toute sa vie a été tellement Monopolisée Et guidée Que bah Il n'a pas pris le temps De comprendre Comment les choses fonctionnaient Et comment Et comment fonctionne Un coeur Dans le sens où Comment tu sais Que tu aimes quelqu'un Comment tu sais Que tu as fait le bon choix Comment tu sais Que tu ne dois pas aimer Telle personne Et plutôt Telle autre C'est des questions Récurrentes Dans ma vie C'est des questions Où Je suis souvent perdu Comme je dirais Wikitibs Je suis un cas perdu Et je pense pas Que je puisse Être le seul Dans ce cas là Je pense qu'on est Tous un peu Davis Qu'on est tous Un peu le beau père Et je pense que C'est ça qui fait Nous des êtres humains Déjà simplement C'est qu'on est perdu Et le fait Qu'on soit perdu Qu'on Qu'on essaye de creuser Et de détruire Ce qu'on connait Pour chercher dans l'inconnu Et c'est exactement Ce qu'il fait Ce film me touche Beaucoup Et j'espère Que Ce que j'en dis Vous poussera A minimal Regardez Il vaut le détour Je pense que Kylan pourra le confirmer Bref Pour moi Ce film C'est un classique Il est classique Dans sa réalisation Mais la fusion Entre les deux personnages Principaux Ne peut pas vous laisser Indifférent Ils sont beaux En fait Tu Tu penses Savoir comment Certaines choses Vont finir Tu as tort Moi en tout cas Ce film m'a fait ressentir Des émotions fortes Et Des émotions Aussi C'est un peu un film Que je peux regarder Quand je vais mal Et ça m'aide A enclencher le processus Pour essayer de relever De relever la pente Et de reprendre la route Je pense pas Qu'on puisse Ressortir de ce film Quand je suis ressorti De Drive En me disant Ok j'ai vu un film Je pense pas qu'on puisse Faites confiance en moi S'il vous plaît Ouais c'est totalement Un inconnu Avec une icône de lapin Avec une montre à gousser Où il dit qu'il est en retard Qu'il vous demande De lui faire confiance Ça n'a aucun sens Mais vous regardez Un mec qui parle Avec un papier dans les mains Face à un écran Avec un mec à moitié à poil Qui est en train de danser Tout seul Franchement Est-ce que ça a un sens Ça Non Alors faites moi confiance Et regardez Demolition J'aime Dans ce film La relation Qu'a le personnage principal Avec tout le monde Tout le monde extérieur Avant de communiquer Avec le personnage De Naomi Watts Où tu comprends Qu'elle est fausse Et qu'il se force A vivre comme ça A ressentir les choses Parce qu'on lui dit Qu'il doit les ressentir comme ça Et aller vivre comme ça Et ceux qui ont suivi Mes anciens lives Connaissent un peu Des relations Que j'ai eu par le passé Ou Qui ont été un peu Tumultueuses On avait parlé par exemple Avec Mougan À un moment Dans un live De relations Où tu te places En dessous d'une personne Où tu commences A ressentir les choses Comme la personne Veux que tu aies ressent Parce qu'elle te dit Ouais il faut penser comme ça Il faut dire comme si Par rapport à ma propre expérience On en parlait à un moment Bah c'est des choses Que tu comprends Que le personnage ressent D'ailleurs on se rend compte Au fur et à mesure du film Que lui même Se rend compte Bah de cet De ses sentiments faux Et de ce sentiment Bah d'erreur en fait Qu'il fait en Prenant la vie Qu'il a fait Et que En suivant le chemin Qu'il prend en fait Et on se rend compte Qu'il réagit comme ça Par rapport à la mort De sa femme Par rapport aux autres Mais les autres Se rendent pas compte Que lui il se sent indifférent Mais lui il se rend compte Qu'il est faux Et qu'il fait ça Pour plaire aux gens Et te sentir triste Pour la mort de ta femme Pour plaire aux gens Ah c'est hard Ce film a beaucoup d'humour Mais je peux pas vous en parler Sans spoiler en fait Une grande partie Y'a beaucoup de réflexion Beaucoup de mise en place Et y'a des scènes Très très belles Regardez la bande annonce Y'a une scène Que je trouve magnifique Où Davis Avec le gamin De J'ai oublié son nom De Naomi Watts J'ai oublié Le nom du personnage Je suis désolé Et juste Je vais vous parler Par rapport à la bande annonce Ils sont dans une maison Qui a été complètement explosée A coup de bulldozer De tout ça Et juste Y'a le gamin Qui le regarde Qui lui tire un peu Sur les joues Pour le forcer à sourire Et juste Tu vois que ça lui fait du bien Et que ça le rend heureux Moi tu me fais ça Quand je suis pas bien Ça me fait énormément de bien Et ça me rend heureux Juste de voir cette scène Et je comprends totalement Le personnage Je sais pas Si mais vous C'est le genre de sentiment Qui peut vous arriver Le genre de De truc qui peut vous arriver Moi ça m'arrive Moi ça m'arrive Assez souvent Et ça me fait du bien De regarder ce film Et ça me fait du bien De voir ça Bref Ce film me parle énormément Et me fait énormément plaisir C'est un film simple Beau et qui personnellement Bah m'a pas du tout Laissé indifférent Et qui j'espère Ne vous laissera pas indifférent Malgré le résumé Catastrophique Que j'en fais Et le résumé Catastrophique Que Internet en fait Ne vous fiez pas à ça Foncez voir le film Il vaut le coup d'oeil Il vaut la peine D'être regardé Je présente pour l'instant Des films qui m'ont vraiment marqué Et qui m'ont vraiment plu Je parlerai plus tard De films qui m'ont laissé Qui m'ont marqué Mais Bah pas forcément Qui m'ont plu Quoique j'ai parlé de Sin City Où c'est un peu de la triche Du coup ça va un peu Un contre-pied De ce que je disais Mais Il y a des films Dont j'aimerais parler Qui par exemple Drive Je pourrais en parler Où ce film M'a laissé Bah Un trou dans ma liste De films à regarder Là c'est vraiment Un truc que je trouve Magnifique Et très agréable C'est vrai qu'après Des tubes Le débordement Que j'ai eu A propos du racisme De tout ça C'est vrai que Ça semble un peu Encore hyper pessimiste Hyper sombre Comme live ce soir Non On est pas sur un truc Badant C'est juste De donner mon avis Sur des choses Qui m'ont marqué Qui m'ont plu Qui m'ont déplu Demolition C'est un très Très bon film Alors s'il vous plaît Regardez le Ou au moins Prenez la peine De regarder D'abandonnant Sur Youtube Voilà c'était Les trois Ouvres dont je voulais Parler Donc Unordinary Que j'aime beaucoup Par son système Son histoire Et l'attachement Au personnage Pour résumer Dead Tube Pour la mise à mal De nos principes Et de nos fonds D'amotaux De nos ressentis Et de nos émotions Et Demolition Pour sa douceur Et les émotions Qu'il te fait ressentir Par la redécouverte Par le personnage principal De ses propres émotions C'est un petit trio Un peu compliqué Que tu peux pas forcément Lier d'un coup Et que c'est un peu Une mauvaise idée De les condenser En un seul live Mais je tenais A en parler De ces trois là Donc du coup Maintenant je vais avoir Là on va parler Des prochains Du prochain Donc Live Live discussion Qui aura lieu Dans le prochain stream discussion Donc qui aura lieu Dans deux semaines Normalement Alors qu'est-ce que Vous voulez voir Comme film Donc j'ai en tête De parler de Drive De parler de Fight Club Qui est mon film favori De parler de Warrior American Beauty Aussi on pourra en parler Donc on pourrait parler d'autres Un singe en univers Les dondons flingueurs Voilà Je pense que dans le prochain On va parler de Fight Club C'est sûr On va aussi un peu Parler de musique J'aimerais vous parler Vous faire découvrir des choses Donc j'aimerais vous parler De Comment il s'appelle Young Blood D'Amso Donc ça c'est pas un truc A vous faire découvrir Mais c'est par rapport A ce que j'écoute Pourquoi j'aime Qu'est-ce que j'aime Dans cette liste de musique Tout ça De l'EFA De tout ça Non mais Fight Club En fait lui Il mérite complètement Son live Parce que Bah Fight Club T'as bien vu Quand je t'ai fait la critique Quand je t'en ai parlé J'en parle trop Je m'arrête pas en fait C'est un peu ça le problème J'aimerais vous parler Beaucoup aussi Du soi-disant faux départ De Bloodshot Ouais Bloodshot Le premier film de super-héros De Vaillant Comics Et vous parlez du coup Un peu de Vaillant Comics J'aimerais vous parler Des comics en général Parce que J'aime beaucoup Et ça vaut vraiment le coup Ok type Je comprends pas ton message Et nuit Mais la semaine Je comprends pas ton message J'aimerais vous parler De Oldboy Mais du coup Il faut encore Que je regarde les deux films Parce que Tout ça Je ferai une grosse review Dessus Sin City 1 Faut que je le regarde Et que je lise Je vais essayer De lire tous les comics Avant Pour faire une énorme review Pas une nuit Non mais il faudra pas une nuit Mais il me faudra Il me faudra du temps Pour en parler Parce que Fight Club J'adore ce film Mais Et encore Je vais passer au delà De plein de détails Parce que Il y a Enfin De plein d'infos Parce que Tout le monde Ressent les films D'une manière différente Et Fight Club Il y a des dizaines Et des centaines De pages Sur ce film J'aimerais vous parler Du manga Rudolf Torquay Aime ton prochain Aime moi éperdument Du Spider-Man noir Voilà J'aimerais vous parler De beaucoup de choses Donc je sais pas Ouais Non mais oui On n'est pas On n'est pas évident A comprendre Mais Voilà Il y a plein de trucs Dont j'aimerais vous parler Et sur lesquels Je vais vous parler C'est vraiment des sujets Qui moi m'intéressent Et me passionnent Des choses qui m'ont marqué Et qui m'ont laissé indifférent Des choses que j'ai pas aimé Faudrait que je parle un peu De choses que j'ai pas aimé Pour Pour essayer de le voir J'arrive à quand même Trouver des points positifs Et pas juste cracher dessus Donc je pense que Pour la semaine prochaine On partirait sur Drive Supplementaire Voilà je pense que ça va être ça Le sujet Du prochain live discussion Voilà Je vais juste faire une pause De 5 minutes Histoire de fumer une clope Allez aux chiottes Tout ça Une petite pause De 5 minutes Vous en fuyez pas tout de suite Je reviens juste Après on passe à la deuxième partie J'ai live Comme on a fait la dernière fois Ou on va juste parler tranquille Entre nous Genre Juste en fonction de ce que vous dites De tout ça WickedSibs Tu te souviens des coups placés au champ Il fait plein de trucs derrière Mais ce que vous savez pas C'est qu'on en a parlé En off Et je lui ai dit Ouais écoute C'est sympa que tu t'en occupes Moi je sais pas Et ça m'intéresse pas tant que ça Et puis Bah merci De prendre le temps Et je lui ai dit Et après voilà Mais ça te fait chier C'est pas grave Laisse tomber Genre Je lui fous pas Le couteau sous la gorge Je suis pas en mode Fais le sinon je t'éclate Pas du tout Mais il sait que j'ai une corde sensible Il sait que c'est facile De me faire culpabiliser Du coup cet enfant Il s'amuse à me faire culpabiliser Juste pour que je me sente mal Thibs tu es une mauvaise personne Tu le sais Je le sais Kylan le sait Mais après t'es gentil Parce que tu m'aides quand même Putain énormément Pour explication Il y a une différence de taille Entre Thibs et moi Ce qui fait Quand on faisait du Chambarad De l'escrime japonaise Il avait tendance à sauter Pour viser le crâne Et moi je faisais un coup Bah qui est censé Prendre le torse Sauf que petit calcul Si jamais la personne Est en l'air Et que je donne un coup Qui fait une diagonale Sur le torse Mais normalement Quand il a les deux pieds Sur terre Bah du coup Le résultat est faussé Donc Le coup en diagonale Prenez la moitié du torse Au milieu de prendre le haut Et partez bien Dans l'entrejambe Donc voilà Donc voilà Je fais une petite pause Je reviens tout de suite Ne vous enfuyez pas Je reviens Sous-titrage ST' 501 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 Une page exprès, normalement il y a un onglet Pour les montages pourris de Tibz Mais je suis déçu il en a fait qu'un seul Et euh Ce qui se passe c'est que Donc Il a les codes C'est comme il a les codes de la chaîne Youtube Parce qu'il l'a créé Donc ce qu'il a fait Ce sale gosse C'est qu'il s'est lui même Il a lui même envoyé un message En mon nom, en disant ouais ouais Non non mais ouais je suis tout à fait d'accord avec toi Cet homme est un génie Donc ouais Pour ceux qui se demandent quelle est l'implication de Tibz Dans la chaîne Donc c'est lui qui a fait la bannière Euh Qui a fait les bannières pardon Puisqu'il y en a eu deux Celle de Giant Anemon et celle Euh Donc De Tigab Il Bah il partit pas Il a créé la chaîne Youtube Le Discord c'est Phoenix qui l'a fait Je le remercie énormément D'ailleurs je suis surpris qu'il soit pas là ce soir Il était là la dernière fois C'est Bon Il doit pioncer je pense Et en bref Vraiment Il est à 100% derrière la chaîne Je suis vraiment content d'avoir un pote comme ça Qui soutient autant la chaîne Comme le fait Kailan aussi En étant sur tous les lives Même quand elle a une connexion pourrie Et qu'elle entend un mot sur 15 Oui non mais c'est totalement la chaîne de Tibz Je l'avoue complètement C'est la chaîne de Tibz Et je la squat Si jamais un jour la chaîne est renommée Wikitibz Vous saurez pourquoi C'est normal Mais euh Ouais Il me donne des idées pour les lives Il essaye de trouver des moyens de Il cherche des petits jeux à faire avec vous Pour pouvoir un peu fidéliser aussi les gens Bah par exemple le délire de trouver un mot à devoir placer C'est complètement son idée Ce qu'il y a eu vendredi dernier sur le live C'est complètement son idée C'est Voilà c'est vraiment Mon meilleur pote Qui est euh Qui me soutient à 100% derrière J'espère qu'un jour il va se ramener pour qu'on fasse un live ensemble Euh Si jamais un jour il y a Enfin quand les conventions pourront reprendre Si jamais je suis toujours sur Twitch Si jamais on fait gagner des places Ça sera grâce à lui Voilà il est 100% derrière la chaîne Et il est génial Je pourrais regarder alors là Oui Je vais essayer pas d'être là Ouais Ouais c'est vrai Mais euh Ce soir j'avais besoin d'évacuer de la pression et de la colère Donc oui 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 c'est totalement la chaîne de Tibbs Et euh Même sur Youtube C'est lui qui va Qui fait le montage de la dernière vidéo Euh Pour les lives Entraînement au FPS La nouvelle série qu'on a commencé hier Il va devoir se taper le montage Donc il va entendre des heures de moi en train de rager Pour essayer de sélectionner les meilleurs moments C'est pour ça que je disais Si vous pouvez Si vous avez l'envie Essayez de faire des clips Ça peut toujours l'aider à sélectionner les moments que vous avez préféré Et qui sont plus intéressants selon vous Euh Le Discord c'est complètement Phoenix qui le gère Parce que Moi je sais pas le faire Et parce que c'est pas forcément des choses qui m'intéressent A la base Tibbs en fait Il m'a expliqué qu'il voulait voir comment fonctionnait Twitch Euh En gérant le truc mais euh Il le gère complètement Complètement sur la gestion des choses C'est des choses qui moi vont pas forcément m'intéresser Tout le fonctionnement de Twitch C'est lui qui a créé l'overlay aussi Si jamais vous regardez sur un ordinateur Vous voyez un décor autour C'est lui qui l'a fait Tout ça ça vient de sa tête Genre c'est Je lui donne quelques idées Pour l'overlay basiquement je lui ai donné des idées Il l'a fait pour euh Pour la bannière aussi Je lui ai donné grosso modo ce que je voulais Il m'a fait le décor Il m'a fait tout ça Il soutient la chaîne énormément Et ça fait super plaisir Genre c'est super cool Voilà j'estime être quelqu'un de très chanceux Et d'assez illégitime en fait Justement parce que c'est pas moi Contrairement à des gens comme Magla, Jill, Zerator Tout ça qui ont commencé vraiment tout seul En se démerdant Quoi que Zerator je sais pas Si jamais il y avait déjà Dash avec lui Ceux qui ont suivi sa chaîne Depuis plus longtemps que moi Auront déjà la réponse Ces gens là vraiment Ils ont fait le truc eux même Ils ont galéré de leur côté J'ai beaucoup de respect pour eux Moi j'ai eu la chance Bah d'avoir Tips Qui est passionné Partout Vraiment Je pense que Vous faites sortir n'importe quel sujet Ou n'importe quelle question Il pourra vous répondre C'est pour ça qu'il a son surnom Wikitibs C'est Wikipédia Tibs Tibs C'est Il est autant passionné Par la cuisine Par la cuisine japonaise Par l'origami Par l'impression Un moment il était à boutique de comics Il me fait Ah ouais Mais là il y a un problème Sur la page imprimée Je regarde Je suis en mode Comment ça Bah tu vois là Il y a tel trait Qui est mal fait Parce que celui-ci Ceux-là Au niveau des comics La plupart des choses Que je connais sur les comics Ça vient de lui C'est impressionnant Donc voilà Je suis assez illégitime On va pas se mentir Même pour Même si on est que 14 Tu vois Ça je m'en fous Mais Je suis assez illégitime Parce que je suis pas tout seul Derrière tout ça Et Phoenix a été hyper gentil De me proposer son aide Dans une heure Tu fais la bague au doigt Mais je l'ai déjà demandé En mariage Thibaut Dans un McDo Sans déconner Il faut que je raconte Cette anecdote Je la raconte juste après Je termine juste ma phrase Bah ouais Phoenix m'a aidé Bah on avait parlé A un moment Sur le premier live discussion Qu'on a fait Le tout 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 premier Et c'était pour me remercier Du coup il m'a proposé De faire De faire mon discord Vous avez sélectionné le nom Merci Moogan Gabominable Vraiment Donc oui L'anecdote du McDo On était à Nozile Grand On sortait de Black Panther Je crois Ouais Je crois que c'était ça Je crois que c'était Black Panther Donc c'était Il y a Trois ans Maintenant Et Tibbs Partait Ah merde Où est-ce qu'il partait Je crois qu'il partait A Cuba Si je dis pas de conneries Tu me corrigeras WikiTibbs Et Il me dit Ouais et tout Bah du coup T'inquiète Je te ramènerai un cigare Et une bouteille Déjà il me dit ça Je lui dis Mais attends Si jamais Tu Si jamais Tu me ramènes Un cigare Je te jure Je te demande en mariage Et il me fait Ah mais Ouais non mais t'inquiète Et tout J'ai prévu de ramener Une bouteille de rhum Pour ton père Je me suis foutu A genoux Dans le McDo Des arcades Qui est dégueulasse On va pas se mentir Il est dégueulasse au possible Pour lui faire Une demande en mariage C'est la troisième Demande en mariage Que je fais à un pote Je suis polygame Bonjour Non voilà C'était une petite anecdote débile D'ailleurs Black Panther Je crois que ça a été Le ciné qu'on a fait Où il y a le plus d'anecdotes débiles A raconter En fait Black Panther On est allé le voir Au ciné des arcades Un garçon facile On est allé le voir Au ciné des arcades Et Il s'était tapé un délire Avec mon ex Sur Facebook Parce que Il y avait eu la sortie De Fifty Shades 2 Ou 3 Probablement le troisième Et Déjà On arrive au ciné Et je vois Mes surveillantes Tout ça Pardon Ouais non J'avais oublié Il se tape un délire Avec mon ex Et c'était genre Ouais Pour Le 14 février Il y a des cinémas Qui offrent des roses Mais tu vas voir Fifty Shades Accompagné de ton copain Ou de ta copine Et du coup Mon ex savait Qu'on devait aller voir Black Panther ensemble Ce jour là Et elle Elle taque Thibaut dedans Et elle fait Ah bah Thibaut Voilà Tu sais ce qu'il reste à faire Bref On se tape On se tape Une passion Enfin on se tape un délire Et Bon bref Du coup On arrive au ciné Je vois Mes surveillantes Qui font un pari D'ailleurs Est-ce que j'allais voir Fifty Shades Avec mon copain Donc Dans le sens Où Thibaut C'était mon mec Ou est-ce que Je vais juste voir Black Panther Elles avaient parié un repas là-dessus Tu regardes Tu fais ok Vas-y Et Bref On va voir au film D'ailleurs j'avais un pote Qui m'appelait pendant la séance C'était très chiant Je déteste les gens Qui m'appellent pendant la séance Je vous déteste Si jamais vous faites ça Si jamais vous m'appelez Pendant la séance Je vous Voilà Ca vient du coeur Et bref On ressort On va au McDo On va au Born Je commande Et Là il me fait Ouais attends Et moi J'avais payé Et je lui fais Bah quoi Et toi Il me fait Attends Tu me ramènes pas la rose Et en plus tu vas pas m'inviter le réseau Tu crois que je suis ta pute ou quoi Et je me suis tapé un fou rire Et du coup J'ai dû lui payer le McDo Parce que j'avais pas ramené de rose Alors qu'on allait au ciné Pour voir Black Panther Mais comme on va voir tous les films de comics Quasiment Qui sortent au cinéma Ah non mais je les déteste quand même Même si jamais j'ai mon tel de coupé Du coup je me suis tapé un fou rire Parce que du coup Thibaut réellement Qui m'en veut Parce que j'ai pas ramené la rose Enfin Non il m'en veut pas réellement Mais En mode Attends mais tu me prends pour qui Et tout Tu me ramènes pas la rose Et en plus Tu me payes pas le ciné Non mais tu m'as pris pour qui Vraiment je t'envoie de Mais Excuse mais il se passe quoi Dans ta tête des fois C'était un vrai fou rire Que j'ai eu sur le coup C'est un super bon souvenir Pas comme d'autres séances de ciné Qu'on s'est fait Ou qu'on aurait dû se faire N'est-ce pas Doctor Strange A la Comic Con Je sais pas pourquoi C'est pas pour toi Wikistibs Mais moi je l'ai toujours En travers de la gorge Celle là Je pense que tu l'as aussi En travers de la gorge C'est vrai C'est vrai Le coeur De yourself Il s'est passé C'est vrai C'est vrai C'est vrai Qu'il intoa Au nom C'est vrai Je sais quelqueく Attends 30 secondes Tu vois pas de quoi je parle ? Moi je vois très bien de quoi je parle Il y a du coup Doctor Strange est sorti En 2016 Donc il y a Non Putain si c'était il y a 5 ans Bordel de merde Il y a 5 ans je vais à ma première Comic Con Avec Tibbs Ah première Comic Con tout court d'ailleurs Et euh Il y avait l'avant première De Doctor Strange Où une amie qu'on a en commun avec Kylan Et que Tibbs a croisé 2-3 fois en soirée Elle d'ailleurs A pu assister à la séance Connasse Et bref on est avec un autre pote du club Et euh On se dit vas-y On va aller voir le film en avant première Tu vois on était trop fiers Et on y va Et on attend devant une salle On nous dit que c'était là-bas On attend On attend On attend On attend On attend longtemps en plus Et on se dit putain c'est long et tout Et là enfin ils ouvrent les portes Tu vois nous on est hyper contents On va voir un film en avant première A la Comic Con Tu vois c'est le feu Et on arrive Et là ils nous disent Non non mais là c'est la salle VIP Faut aller là-bas A l'autre bout de la convention Donc on trace comme des tarés pour y aller On arrive enfin à la grande salle Où tu peux voir le film en avant première Bon pas dans la grande salle classe Mais bon quand même Tu vois non on attend que ça On arrive Et le mec il nous fait Non non mais là c'est complet c'est mort Imaginez juste 3 mecs qui viennent principalement pour ça Et à qui on dit C'est mort Vous pouvez pas rentrer Parce qu'on vous a donné une mauvaise indication Donc du coup Là où vous aurez pu Complètement gruger la queue Et rentrer et voir le film en avant première Bah vous pouvez vous le carrer bien profond C'est mort Imaginez juste nos têtes Et à quel point on était vénère Trois petites boules de rage Dans un coin qui se badait dans un comic con On a fini le truc On est rentré chez nous Et on pue encore le seum Aujourd'hui C'était il y a 5 ans Bon après A nos îles grands Ce qui est bien à l'UGC C'est qu'en général Ils font une avant première le mardi Et quand on sort Avant le mercredi Avant la date de sortie Donc C'est arrivé qu'on fasse ça avec Tibbs Qu'on y aille le mardi au ciné Pour aller voir un film Et franchement c'est plutôt cool Parce qu'en général Il y a personne T'es tranquille T'es posé Genre en général On tournait plus Aux alentours des 10 personnes On a pu voir quelques films tranquilles Et finir avec un bon gros tacos des familles Mais du coup Ca met vraiment une bonne ambiance Et c'est franchement un truc à faire A l'occasion D'ailleurs j'ai hâte Qu'on puisse se refaire ça Bordel Et du coup On a vu On a vu la deuxième avant première A laquelle j'ai failli Ne pas participer Dans ce cas là J'aurais eu doublement le somme Mais Cette journée était compliquée Pour moi Et D'ailleurs C'est l'occasion C'est ma seule occasion D'afficher Tibbs C'est que On sortait de l'avant première Moi je savais pas ce que je foutais après Si jamais je rentrais chez moi Ou si jamais je partais en soirée Ceux qui connaissent la suite de la soirée Sauf ce que j'ai fait Et du coup Tibbs et L'autre gars Commence un peu à se chamailler A se friter Et ils ont fini Donc il y avait les deux paires De Tibbs et de l'autre gars Qui les regardaient Et en fait Il y avait Tibbs et l'autre gars Qui était en train de se battre Par terre Devant les arcades Parce que je sais plus Je sais plus ce qu'ils s'étaient dit Ou autre J'étais un peu dans mon coin En ce moment là Mais ils ont commencé A se friter A se foutre sur la gueule Et ils ont fini par terre A se foutre des coups Mais en mode gamin Qui se mettent à se battre C'était ridicule C'est ma seule occasion D'afficher Tibbs J'avais complètement oublié Ça vient de me revenir C'est ma seule occasion De me venger C'est pas un truc incroyable Mais c'est le seul dossier Que j'ai sur Tibbs Cet homme est beaucoup trop calme Cet homme est Devant moi en tout cas Beaucoup trop gentil Et encore plus comparé à moi Mais t'inquiète Tibbs Ça ça va pas sur Youtube Ce qui va sur Youtube Ça s'arrête Une fois qu'on a fini les critiques Ah non mais cette soirée C'était C'était un festival Ah là là C'était un bordel Mais après genre Bah en fait Depuis je crois Qu'on a pas refait De ciné Avec le troisième gars Je crois Qu'on a pas refait De ciné avec Clément Non mais de toute façon Ça ça y va pas Ce que je te demande De mettre sur Youtube C'est vraiment Que la partie critique Tout ce qui va après Genre c'est un peu du plus C'est de l'extra Qu'on fait en live Mais qui sera pas forcément Sur Youtube Qui n'ira pas sur Youtube En fait C'est plus des moments Où on parle tranquille Justice League Non il était pas avec nous Non non On a fait Doctor Strange Et Batman vs Superman Ensemble Mais Justice League Non il était pas avec nous Non non Ouais Batman vs Superman Mais pas Justice League Ouais Mais après nous On s'est fait En avant première Je sais qu'on avait fait Ant-Man Euh Non pas Homecoming Mais peut-être Far From Home Batman vs Superman Euh Justice League Thor Ragnarok En vrai regardez Autour de vous Dans les ciné Autour de vous Il y a toujours Plein de petits trucs Comme ça Ah d'ailleurs Ça me rappelle une année En parlant ciné A chaque fois Je reprends Cette anecdote Dès qu'on parle cinéma Il y avait eu C'est avec mon ancienne Meilleure pote Il y a un soir Où en gros Genre On devait tous Se capter Avec mon ancien groupe De potes On avait une soirée De prévu Et genre Je me pointe à l'heure Et il n'y a personne Tout le monde me dit Ouais vas-y J'arrive dans une heure J'arrive dans deux heures J'arrive machin Et je contacte Ma mère pote Qui me dit Bah vas-y Je viens de chercher À Villiers Et je devais retrouver Une meuf à Vincennes Qui devait s'incruster Dans la soirée Et bref Du coup Je lui dis Attends vas-y Je retourne sur Villiers On vient me chercher Tout ça Et t'as mon ancienne Mère pote Qui vient me chercher Et j'étais même En avance Mais Tibs Il n'y a que toi Qui es maudit Avec les horaires Cet homme Je suis toujours En retard avec lui Je sais pas comment je fais Même en partant Une heure en avance Je suis en retard Et bref Du coup Je retrouve Mon ancienne Mère pote On parle On parle Tout ça Et je lui dis Ouais bah écoute Vas-y Y'a telle meuf Qui vient Et en fait Elle pouvait pas La blairer Bah parce qu'elle avait Un peu dragué Son mec Tout ça Tu vois Ça se comprend Et elle me dit Attends Mais ouais Vas-y C'est mort Je te dépose Et je me casse Et on parle Dans la voiture Et je lui dis Ouais et tout Mais sinon Tu sais Moi j'ai prévu Je sais qu'il y a Creed 2 Je sais que t'aimes Beaucoup l'acteur Michael B. Jordan Cet homme est absolument Fabuleux Et Du coup tu vois Je lui dis Ouais j'ai prévu De le voir avec toi Elle me dit Ouais et tout Ouais c'est gentil On parle On parle Et je regarde Je lui fais Mais sinon On va le voir Maintenant Elle me regarde Elle me fait Comment ça maintenant Je lui dis Bah on y va Maintenant Maintenant Et elle me fait Mais Et les gens Enfin les gens Qu'on doit rejoindre À la soirée La meuf qui t'attend Tout ça Qui t'attend à Vincennes Je lui dis Écoute franchement On s'en bat les couilles Vas-y viens On va le voir Elle me regarde Elle me fait Ouais Tu sais où est-ce qu'il le joue On était à Champigny À ce moment là Et je lui fais Bah il le joue Il le joue Dans 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 2 minutes Au Studio 66 Elle me fait Ouais C'est à combien de temps Le Studio 66 Je regarde Je lui fais C'est à 4 minutes d'ici Elle me regarde Elle me fait Ok vas-y Je fais demi-tour On est parti au ciné On a commencé On s'est posé au ciné Tranquille J'envoie un snap Juste pour y faire chier Mes potes Pour me venger Du fait qu'il m'ait fait Attendre comme un connard Et je leur dis Ouais vas-y On va au ciné Je reçois des messages De tout ça En plus j'avais quasiment Plus de batterie La meuf qui m'appelle Du coup à la fin de la séance Je réponds au message Je fais Ouais bon vas-y Nous on arrive sur 27 Et on arrive Et ils nous ont regardé Tellement sales Ils l'auraient foutu Tellement en énorme bâche Comme des bâtards Faut pas faire ça Faut pas faire ça C'est méchant et gratuit Mais en vrai C'était marrant C'était marrant C'était à faire On avait notre petite vengeance Chacun Voilà C'était une petite anecdote débile Un petit truc débile Que j'ai fait J'ai pas mal d'anecdotes Au cinéma d'ailleurs Est-ce que vous voulez Le retour des anecdotes De Gab Est-ce que vous voulez ça Je suis surpris que Mugane Aie pas encore dit oui Pour le retour des anecdotes Les anecdotes ciné Ah là je reconnais Mugane Alors Une qui a fait marrer Beaucoup de gens autour de moi Mais qui moi M'a fait beaucoup moins rire Ça s'appelle L'anecdote Fifty Shades Il faut savoir Je ne voulais pas voir Ces films Je ne tenais absolument pas A les voir Ni le 1 Ni le 2 Ni le 3 J'ai vu les 3 J'ai vu les 3 Voilà Vous commencez à comprendre La douille La première fois J'étais avec une ex Donc je me suis dit Vas-y ça va lui faire Elle a lu les bouquins Elle veut voir le film Vas-y ça va lui faire plaisir La deuxième fois J'étais avec une meuf Elle m'a dit Ouais vas-y on Viens on regarde un film Elle l'a foutu J'étais en mode Merde Et le 3 J'ai une pote Qui me dit Ouais vas-y Je me fais un ciné Avec telle meuf Tout ça Une meuf avec qui Je m'entendais bien Pour parler cinéma Elle me dit Ouais bah vas-y T'as qu'un genre à nous Je me dis Bon écoute Vas-y Donc on y va Et tous les deux On est à fond dans le cinéma On s'entend grave bien Donc je me dis Vas-y ok Et donc bref Pendant tout le film Ma pote Râle et tout A chaque scène inutile Donc à chaque scène de cul En fait à côté de moi J'avais une vieille Et Il y a un moment Où en fait tu vois Je faisais pas gaffe Parce que moi Je me concentrais trop Sur les conneries De ma pote à côté Il y a un moment Où en fait On entend assez fort Pas un soupir Mais dans une scène de cul On entend un gémissement A côté de moi Donc avec ma pote Tu vois On se tape un fou rire On est en mode Oh putain Mais il se passe quoi Et on savait clairement De qui ça venait On savait clairement Que c'était la vieille A côté de nous Genre tu vois Nous on est grave gênés Mais en même temps On est morts de rire Comme des cons Et Tiens on sait pas trop Où se mettre Et il y a une scène Je vous jure Elle m'a marqué A cause de ce qui s'est passé Genre Tranquille Tu vois Il y a le film Qui se défile Et il y a une scène Où un membre T'as le mec Qui ouvre Un tiroir dans sa chambre Rouge et Bref Il y a plein de trucs Dedans Et tout d'un coup J'ai senti une main Glisser sur ma cuisse Et j'avais ma pote A ma droite A ma gauche Et la vieille A ma droite La main venait de la droite J'ai tapé un C'est bon Et je vous jure J'ai tapé un bon De mes énormes Ma pote Elle m'a regardé Elle m'a fait Il t'arrive quoi Je l'ai fait On change de place Tout de suite Tu poses pas de questions Tu Zéro questions Tu la fermes On change de place Et c'est tout Et Genre à la fin du film Elle vient me voir Elle me fait Mais du coup Il s'est passé quoi en fait Et je lui explique Elle me regarde Elle me fait T'es un bâtard T'aurais tellement dû Rester à ta place Attends mais non Mais c'était C'était ignoble Mais le coup De la main Qui glisse sur ma jambe J'étais pas prêt Psychologiquement parlant Je n'étais pas prêt Je m'y attendais Absolument pas Et ça m'a Ça m'a fait peur Sans déconner J'ai eu peur Pas à cause de ce qui Genre en mode Oh mon dieu Je me sens agressé Ou autre J'ai eu peur Parce que je ne m'y attendais pas Déjà je l'entendais gémir Ça me mettait mal à l'aise Mais alors La main qui glisse sur ma cuisse Tout doucement Mais Ah le Ignoble Ignoble J'ai pas pu me concentrer Sur toute la fin du film Et juste J'ai regardé ma pote Qui m'avait invité Et je lui ai dit Putain tu m'as invité Pour aller voir ce film J'ai dépensé de l'argent Pour voir ce film On voit c'était marrant C'était une anecdote débile Mais drôle au cinéma D'ailleurs le film est nul Pour ceux qui se posaient la question Je trouve que le film est nul Mais Il faut reconnaître Que l'acteur A plutôt un bon physique Une autre anecdote ciné Alors L'anecdote ne vient pas Du film Mais De ce qui s'est passé Après le film Mais le truc C'est que j'ai très peu D'anecdotes sur Tibbs J'en ai très très peu Genre Ou alors ça va être Des anecdotes gentilles Mais Genre vraiment Qui 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 Vont pas être drôles En fait A entendre Ça a été Mon père Et du genre A conduire Violemment Je suis content Qu'il ne sache pas Que je fasse des lives Sinon ça veut dire Que ma mère C'est au courant Et donc Qu'elle entendrait Cette anecdote Qu'il ne veut Surtout pas qu'elle Sache Pour faire une idée Des virages Des virages Des virages en épingle à cheveux Tout ça Bref Le bon bail Mon père Aime rouler Vite Il a fait le trajet En une minute Une fois Donc Un virage en épingle à cheveux Quand tu le fais Hyper rapidement C'est potentiellement Un peu dangereux Et un peu flippant Pour le passager Mais ce n'est pas La pire flip Que j'ai eu en voiture On rentrait du cinéma Avec mon père Après Avengers 4 Si je ne dis pas de conneries Et bref Le pont de nos gens Que vous voyez Je pense que Tous ceux qui sont sur Alive Sont autour de Champigny Champigny Vidier Noisy Tout ça Donc le pont de nos gens Vous voyez à peu près Comment il est Au niveau de l'autoroute Donc Il y a une partie Qui va vers Champigny Et t'as l'autre Qui va Plus vers l'autoroute Bref Donc ces parties Sont séparées Par un terre plein C'est normal C'est logique C'est pour séparer Deux parties Mon père trouvant Que c'était bouché S'est dit Mais en fait Il y a un moyen Pour aller plus vite On va faire demi-tour Sauf que évidemment Tu ne peux pas faire demi-tour Sur l'autoroute Il faut que tu sortes Que tu fasses le tour Tout ça Mais mon père s'est dit Il m'a juste dit Tu diras rien à ta mère Et il a pris le terre plein Et là la voiture Se retrouve bloquée Quelques instants Sur le terre plein Et tu vois un camion Qui arrive Parce que du coup On est passé du sens de la marche A opposé au sens de la marche Et c'est le moment Et c'est le moment Où tu te retrouves bloqué Entre deux voies d'autoroute Deux brotelles d'autoroute Sur un terre plein Avec un camion Qui arrive Et tu te dis Après la Côte d'Ivoire Ça me fait même plus peur Après le retour de Côte d'Ivoire Ça me fait même plus peur Tu vois Vas-y J'ai compris Qu'il y avait un problème Entre moi Et les transports en commun Tu vois Et les transports Et on passe Et on reprend Donc évidemment Moi mon bid J'étais en mode Liquefaction En mode vide Faut que tu rentres Pour aller aux toilettes Et ça a été Je crois La pire peur Que j'ai eu en voiture Sachant que Mon ancien L'un de mes Mon autre meilleur pote Notre ancien meilleur pote Je sais pas comment le dire C'est compliqué C'est chiant Rouler comme un taré Genre Il rentre sur l'autoroute A 140 Il me faisait tellement peur En voiture Que Sa voiture Avec la marque De mes fesses No joke On parle en littéral Là Mais voilà Du coup Ca a été une très très belle frayeur Que m'a offert mon père Mais c'est pas la pire frayeur Que j'ai eu Dans le sens Au niveau On va lancer un autre tournoi Le temps de discuter On le fera pas jusqu'au bout Puisqu'après J'allais me coucher Mais On va parler un peu Encore Bah tiens On va le réduire De moitié Alors Il y a un film Que je vais vous présenter Sur la chaîne Très bientôt Et c'est un film Avec lequel J'ai une relation particulière J'ai une relation particulière Avec ce film Pour une raison En fait C'est que Je suis allé en Côte d'Ivoire L'an dernier Il y a deux ans Il y a deux ans Pardon Et donc Dans ma vie J'ai eu la chance De beaucoup voyager Avec mes parents On avait une tradition Qui était de De Donc De Genre par exemple Chaque fin août Visiter une ville européenne Tout ça Donc J'ai eu l'occasion De prendre l'avion Et donc On part de Abidjan En Côte d'Ivoire Pour aller sur Paris On est dans un Airbus A380 Cette info a son importance Et bref Il y a un film Que je voulais voir Que je vais critiquer Sur la chaîne Qui s'appelle Saletant à l'hôtel Et le royal Et bref Je lance le film Mon père regarde son film De son côté Ma mère aussi Et ma mère essaye De se calmer Parce qu'elle a très peur Dans l'avion Et disons que là J'entends un bruit Que je ne connais pas Dans l'avion Enfin Voilà On a déjà décollé Ça doit faire une heure Qu'on est parti Et j'entends un bruit Que je ne connais pas On est A des milliers On est à Plusieurs mètres Du sol T'entends un bruit sourd Que tu ne connais pas Tu regardes ton film Et c'est la première fois Que tu l'entends Depuis que Tu es Rentré dans un avion Pour la première fois Evidemment Que tu as peur Evidemment Ça fait peur Puis là Tu vois une lumière Que tu ne connais pas Dans l'avion Moi je me dis Et mon père a eu La même réaction que moi Écoute mon gars On sait que ta mère A peur De l'avion Donc Fait genre Il ne se passe Rien On voit Les hôtesses de l'air Taper des allers-retours Complètement stressés Avec mon père On regarde nos films On est en mode Hum hum Ma mère était côté hublot Donc Elle ne voyait pas Enfin Elle voyait tous les passages Mais elle les voyait A retardement Et nous on était en mode Non mais c'est tranquille Genre il y a quelqu'un Qui a dû l'appeler Tout ça Et là Moi j'entends une phrase C'est Oh putain la flamme Récapitulons Je regarde un film Tranquille dans l'avion Un film que je veux voir Et j'entends Oh putain la flamme Après une heure de vol Le trouillomètre Il est à combien là Sur 200 Je pense que là Il y a l'échelle du trouillomètre Il y avait ma situation actuellement Enfin à ce moment là Là t'as le commandant de bord Qui dit Ecoutez Voilà ce qui se passe Donc mon film se met en pause Il y a un moteur Qui a lâché On fait demi tour Comme j'ai précisé On était sur un Airbus A380 C'est à dire Qu'il y avait donc 4 réacteurs Donc un réacteur PET C'est pas si grave Mais il faut rentrer quoi Du coup sur tout le chemin du retour Et toute la tente Parce que du coup Il y avait le système de congélation Qui avait foiré Bref Du coup il y a plein de trucs Qui allaient plus J'étais tellement focus Sur le film A regarder chaque détail Pour pas faire flipper ma mère Que ce film a une relation particulière Avec moi C'est que Je Même si jamais il avait été mauvais Je n'aurais pas pu m'empêcher De l'aimer Parce que Il m'a permis De calmer ma mère Dans une situation Où c'était quand même Bien tendu Donc c'était C'est en rapport avec le cinéma En vrai les anecdotes Mais C'est vrai que du coup C'était Très particulier Comme ambiance Où En mode Putain qu'est-ce qu'il se passe Et bah T'as peur quoi Il n'y a pas d'autre terme J'ai eu terriblement peur Je crois que ça a été L'une des plus grosses frayeurs Et donc après Environ un mois après Je suis au ciné Et mon père me fait ça Tu regardes Tu fais Non mais je crois Qu'il y a quelqu'un Qui m'en veut Quelque part là Franchement Je crois qu'il y a quelqu'un Qui m'en veut Depuis Je n'ai jamais eu A reprendre l'avion Jusqu'à maintenant Et honnêtement Je pense que Quand je vais reprendre L'avion Pour la première fois Je serai Terrorisé Ma mère m'a dit Moi ça va Genre ça m'a calmé Au niveau de ma peur De l'avion Je pense que moi Je vais être accroché A mon siège Ça va être ignoble Mais il y a eu Un truc très drôle C'est que Les gens de ma classe N'étaient pas forcément Au courant Genre je suis arrivé A l'hôtel J'avais récupéré du wifi Donc je préviens mes potes Puisque je devais en voir Le lundi même Je leur dis Bon écoutez Je suis bloqué Un jour de plus En Côte d'Ivoire Genre explique tout ça Je préviens ma prof Puisque j'avais Masse de contrôles Le lundi Ouais Meilleur excuse du monde Pour échapper à des contrôles Et j'avais oublié De prévenir une prof Bref Tout le monde me voit Il me fait la blague Ah mais tu sais Que la rentrée C'était hier Tout ça Blague à la con Allez vous faire foutre Et je leur dis Ouais non mais J'ai plutôt une bonne excuse Et j'ai un surveillant Qui me fait cette blague Et je lui dis Écoute Greg Je vais te donner mon excuse Tu vas pas y croire Il me fait Vas-y Là Cette année Ta première excuse C'était Bah j'ai la grippe Et je l'avais réellement Donc c'est plutôt une bonne excuse Vas-y Surprends-moi Il me demande si c'est mieux Que cette excuse De la grippe Je lui dis C'est 10 fois mieux C'est 100 fois mieux C'est La meilleure excuse du monde Je regarde Il me fait Vas-y balance Je veux entendre Je regarde Je lui dis Sors ton stylo Le moteur de l'avion A explosé Il me regarde Il me fait Pardon Je sors Je déconne pas C'est mon excuse C'est pour ça Que j'étais pas là hier Il me dit Mais c'est pas possible Et tout Je lui dis Je te jure Regarde Dans le journal Regarde le journal D'il y a Je sais plus Je crois que c'était 2-3 jours Au moment D'effet Au moment où je lui parlais Et je lui dis Vas-y Je te jure Regarde le journal Et tu verras Que je ne te Merde Mauvaise touche Tu verras Que je ne te mens pas Et il me dit Attends Faut que t'ailles raconter ça A la CPE Je te jure Donc je vais dans son bureau Elle me dit Ouais bon bah vas-y Il survient Il lui explique Il lui dit Ouais écoute Son excuse Elle est géniale Et je lui sors l'excuse Elle me regarde Elle me fait Non mais sinon C'est quoi la vraie excuse Je lui dis Mais je suis sérieux C'est la vraie excuse Tout ça Elle me dit Mais t'as un papier Et je lui dis Écoute je te le donne demain Parce qu'on ne l'a pas encore reçu Et je lui apporte Et je lui apporte Sérieusement Je me tape un 0 dans ma moyenne Enfin dans mes notes Parce que J'étais pas là A cause D'un Bah d'un D'un moteur d'avion KPD quoi Genre Et pour l'explication Pour ceux qui ont port de l'avion Et pour savoir ça Les Airbus A380 C'est tellement des gros avions Qui peuvent atterrir Que sur des aéroports spéciaux Et en l'occurrence Ces avions sont tellement Surchargés Et surexploités Que parfois en fait Ils ont à peine le temps D'être D'avoir une grosse vérification Qu'ils doivent tout de suite repartir Et donc là Dans le cas présent C'était probablement Un oiseau qui est passé Et en même temps Genre Une mauvaise vérification Qui a fait que Bah avec le passage De l'avion dans le moteur Ca a pété quoi Voilà C'était la deuxième Petite anecdote Ciné Vous lui mettez Combien là Pour cette anecdote Vous la notez Sur combien Parce que vous avez été Beaucoup plus silencieux Que sur la précédente Trois étoiles Sur tripod visor Mais le pire C'est que cette histoire Est totalement vraie Genre Vous vérifiez Le journal D'il y a deux ans Un Airbus A380 J'aurais peut-être Bah faudrait Que je fouille bien La conv Mais Y'a eu ça Un Airbus A380 Habite-je en Paris Mois de février A peu près Et euh Non mais c'était Franchement Je suis pas du tout Pressé De reprendre Un avion Parce que je sais Que ça va être Terrifiant Pour moi Je vais forcément Repenser à ça C'est indéniable Je vais devenir Phobique de l'avion A cause de cette histoire Dans un sens C'est totalement logique Et normal Mais dans l'autre Ça me fait chier Qu'est-ce que je pourrais raconter D'autre comme anecdote Ou comme histoire Au ciné Par rapport Avec le cinéma Y'a le film Le plus nul Que j'ai regardé Coup de pression Au cinéma Vous choisissez quoi Ou alors Bruit chelou au ciné Bruit chelou au ciné J'en ai jamais parlé Même Thibaut Il la connait pas Celle là Donc sélectionnez du coup Bruit chelou au ciné En gros Et je mate le film Et je commence à voir Un truc chum Tout ça Enfin je commence à entendre Des bruits chelou Et en fait Et en fait Genre je charge du regard Tu vois je me dis Pire mais je croyais Que j'étais tout seul Et en fait Et en fait Genre t'avais Trois autres personnes en plus Je vous jure que c'est vrai T'en as un qui se branlait Et l'autre qui était en train De se faire sucer Et juste ça Voilà C'est tout ce qu'il y a à dire J'ai rien de plus à ajouter Juste ça C'est juste ça l'anecdote Mais Quand tu sais ça Et que tu regardes ton film C'est impossible de se concentrer C'est C'était impossible pour moi De réussir à me concentrer Sur le film Le film a été totalement gâché Je l'ai regardé le Quelques jours après Non pas quelques jours après Mais J'ai regardé le putain En streaming Et je suis en mode Ok donc non Ce film est bien Mais je n'ai pas pu Me concentrer et le regarder Le film s'appelle Manchester by the sea Et il n'y a Rien Sur quoi se Palucher allègrement Non vraiment Le film raconte l'histoire D'un mec qui va voir Son neveu Après le décès de son grand frère Il retourne dans sa ville D'enfance Dans sa ville natale Où il revoit D'anciennes personnes D'anciens camarades Tout ça Ce film n'a rien de particulier C'est un film plutôt beau Et même A la limite du poétique Avec Casey Affleck Le petit frère de Ben Affleck Et tu vois Il n'y a rien de particulier Vraiment Il n'y a Il n'y a rien Qui justifie ça Bah c'est chiant Selon ce que tu aimes J'aime bien regarder Des films divers et variés Donc du coup Pour moi Ce film était très bien Mais non C'était On va pas se mentir C'était chaud C'était carrément chaud Genre vraiment J'ai vu ça Mais ils étaient Ils étaient chacres Genre il y en avait un Qui était tout en haut L'autre qui était Moi j'étais Sur l'un des côtés Et l'autre était de l'autre côté Et vraiment Je regardais J'étais en mode Mais sinon Vous n'avez pas Une maison Genre Ouais Bon il s'est trouvé Quelques années après Que c'est moi Qui me suis retrouvé A la place du mec Mais D'un des mecs Mais Et pas celui Qui était seul C'est une autre histoire C'est une autre histoire C'est une autre histoire Ça vient tellement du coeur Kylan Non ouais J'ai pas d'autre truc A raconter En rapport avec le cinéma En général Quand je vais au ciné Ça se passe bien Y'a pas de problème Y'a personne Pour me casser les couilles Il y a juste Un moment très drôle Où j'ai foutu Un coup de pression A toute une salle C'était merveilleux Sur Kylan Oui mais Je peux pas les raconter Sur Twitch Ouais non Je peux clairement Pas les raconter Sur Twitch Parce que bannissement Voilà pourquoi Parce que bannissement A cause du caractère Du contenu Des vidéos Ah bah Kylan Par contre On retrouve Ton combattant Favori Est-ce que tu le reconnais Seulement C'est Northcut Northcut Il faut savoir Il faut savoir Que ce mec A une page Insta Et Kylan Aime beaucoup Cette page info Cette page Insta Non mais Vraiment Tu veux pas Que je te rappelle Je pense Je pense Tu vas encore traiter De quelqu'un De quelqu'un De chaud Dace Je te dirai par snap Celle qui me vient En tête Je te la dirai par snap Non mais C'est dommage Parce que J'en ai pas beaucoup Sur tips Lui il les a Toutes sur moi Parce que Je lui raconte Tu vois Mais Non non Je lui raconterai Je lui rappellerai Si jamais Elle veut Elle veut t'en parler Elle t'en parlera Mais Ah ouais Franchement Le Pardon Le pire film Que j'ai vu De ma vie S'appelle Look Away Le film n'a pas été Traduit en français Ça part d'une histoire Qui peut être cool C'est une meuf Genre son père Il veut la rendre Parfaite Mais selon ses critères Genre de chirurgien Esthétique Et elle a une espèce De double personnalité Qui lui parle Dans le miroir Et En prendre sans son nom Genre vas-y Elles échangent La mère elle est un peu Dominée par le père Et Genre Elle échange Avec sa personnalité Qui est donc Effectivement Son miroir Genre Elle Elle est pleine La meuf de base Elle est hyper timide Et elle se fait un peu Victime A l'école Alors que Sa vraie personnalité Enfin sa personnalité miroir Est Complètement dominante Et Hyper dirigiste Et tout Et ce film Tu vois Ça peut être bien De voir Le changement de corps Comment l'autre s'habitue Et tout Ce film Est une Merde Les acteurs jouent mal C'est mal réalisé Le principe du 180 N'est pas respecté Les dialogues sont écrits Avec La queue d'un écureuil Ouais mais tu vois C'est le cliché de la schizo Mais en même temps Ça aurait pu être bien fait Avec la personnalité miroir Tu vois Qui vit réellement Dans le miroir Et c'est Il y a réellement Un changement de corps Mais en fait Le truc C'est que Le film est creux Il est creux Et plat Littéralement Tu lui mets 4 roues Ça te fait un skateboard Tu te fais chier devant Mais sévère Mais Je me suis jamais fait Même devant Taxi Téhéran Qui est un film Palestinien Sur un réalisateur Qui se déguise Un chauffeur de taxi Pour entendre les différentes Personnes Parler du pays Et de leur point de vue Tout ça Je me suis moins fait chier Le vent Alors que quand même Ça fait partie des films Sur lesquels je me suis bien fait chier Ce film Est nul Il est mal écrit Il est mal dirigé Les acteurs sont en roue libre Mais jamais ils étaient en roue libre Convenable Ça passerait Mais là C'est en roue libre Nul Genre la meuf Elle veut se faire passer Pour dangereuse Et bah juste Elle regarde la caméra Avec des yeux de poisson mort T'as peur hein Non tu le fais juste chier Et au milieu de tout ça Ils foutent des scènes Où l'actrice est à poil Où l'actrice principale Est à poil Où elle se touche Ou Peu importe Et tu regardes Tu fais mais En fait Cette scène Te sert juste A montrer du cul Et t'as l'impression Que c'est juste pour te dire Reste dans mon film Regarde il y a du cul La fin est bâclée Mais à un niveau Olympique Et bah en fait Si jamais je regarde Un film pour du cul Bah je vais sur Un certain site Que vous connaissez aussi bien Que moi Ou pas d'ailleurs Mais que beaucoup Connaîtront comme moi Mais je regarde pas Un film pour avoir Ce genre de scène Genre Surtout En fait C'est triste à dire Mais c'est les seuls C'est les seuls moments Du film Où le film Essaye des plans De caméras différents Que juste Face au personnage Genre où ils essayent De la contreplongée Ou autre Ou Ou une vue plongeante Et tu regardes Tu fais bah ouais Mais en fait Foudre ce genre de vue Pour ce genre de moment Bah c'est chiant Et inutile en fait Parce que bah Ça sert à rien Et c'est un ennui mortel Et Du coup en fait Plus tu t'approches De la fin du film Plus t'en as De ce genre de scène Mais tu sens que c'est Juste pour te maintenir Dans le film Toi public masculin Qui regarde ça Ou public féminin Mais Tu sens que c'est pas Parce que A un moment Ça peut servir à l'intrigue Même si je vois pas Comment ça pourrait le faire Et Tu te retrouves Juste avec un film Bâclé Ou Qui aurait pu être Beaucoup mieux traité Genre Voir beaucoup plus Sa personnalité miroir Comment elle va chercher A influencer les gens Comment elle va chercher A se venger Comment je sais pas moi Tu vois Un truc intéressant Genre Split Le mec se venge Sur des gens Qui selon lui N'ont pas souffert Alors que lui a souffert A cause de sa mère abusive Tu vois Je peux comprendre Mais là c'est juste Regarde Je suis devenu Quelqu'un d'autre Maintenant je vais pouvoir Me taper un mec Et donc Bah rien Maintenant je l'ai baisé Waouh C'est vraiment tout C'était ça ton objectif C'est pour ça Que t'as changé de corps Et que t'as enfermé T'une autre personnalité Dans le miroir C'est pour que tu puisses Te taper un mec Mais va te faire foutre Mais j'ai réussi A trouver un point positif A ce film Le personnage du père J'ai Bien aimé Le personnage du père J'ai bien aimé Parce qu'il m'a rappelé Un personnage de comics En fait Le père est obsédé Par ce qui Pour lui Correspond à la perfection Et donc Pour lui Sa fille Est imparfaite Il la trouve Trop laide Bah déjà Elle va avoir Je sais plus 18 ans Ou une connerie comme ça Et du coup Ce qu'il veut lui offrir C'est une chirurgie esthétique Il lui dit Bah regarde Ton nez il est pas droit Bah du coup Vas-y je vais te le mettre droit Et puis tes lèvres Elles sont pas assez pulpeuses Et puis Regarde Tes seins sont pas assez gros Ils sont pas assez gros Et puis voilà On va changer ça On va changer ça En fait Il est tellement obsédé Par cette idée De l'esthétisme parfait Qui s'est mis avec Sa femme Parce qu'elle s'en rapprochait le plus Qu'il la trompe Parce que pour lui Il l'a trouvé encore mieux Et qu'elle Elle ne veut pas Subir de chirurgie esthétique Alors que d'autres femmes Veulent bien Se laisser J'ai envie de dire Plus corrompre Que améliorer Mais qui en tout cas Cède à ses envies Et En fait Ca m'a beaucoup rappelé Le personnage du taxidermis Dans les comics DC Comics Où le mec Il est obsédé Par sa forme de pureté Et sa volonté De soigner Les enfants Si je me souviens bien C'est ça Et en gros Lui il va Les kidnapper Les découper en morceaux Leur greffer D'autres membres Tout ça Mais pour lui Il les soigne Et justement Le père m'a fait penser A lui Et je trouvais ça Plutôt pas mal Pas du tout bon Très mal exploité Mais il y a Une scène Qui est rushée Dans le film Et tu passes Complètement à côté Et qui pourtant Est très bonne Et qui aurait pu Être très intéressante Et développer Le personnage de la mère Qui est bien vivant Mais totalement inexistant Et totalement insipide C'est que tu comprends Qu'en fait A la naissance Il y avait Deux filles Mais que le père Obsédé par son Par sa beauté Et la superficialité Que lui impose Entre guillemets Son métier Bah il trouvait Son autre enfant Beaucoup trop laid Et il l'a abandonné Dans la neige Jusqu'à ce qu'elle meure Parce que pour lui Elle était laide Alors qu'elle venait Juste de naître Et c'est triste à dire Mais c'est cool C'est vachement cool Comme traitement de personnage Et comme possible Développement de personnage Genre la mère Qui peut Du coup comprendre Pourquoi elle est Complètement Asservie par son homme Bah c'est parce qu'elle veut Correspondre à ses définitions De la perfection Tout en prenant le risque De ne pas Elle aussi se faire tuer Comme a été sa fille Le père qui est obsédé Par cette vision Et qui n'arrive plus A différencier la normalité Et le fait d'être naturel Sans pour autant Avoir besoin d'artifice Et de se faire retoucher Par tout le monde Alors que Et la fille Qui elle Est entre guillemets Soumise Aux envies de son père Parce que Bah Elle est un peu Soumise à lui Parce que c'est lui Qui gère tout Et la mère aussi Qui l'est Et tu vois Ça aurait pu être Hyper bien Et vraiment Tout ce que je viens De décrire Sur le flashback De en fait Il y avait deux enfants Mais le père Il est obsédé Par la beauté Tout ça Ça au total Tu me prends Ça fait Trois minutes Dans le film Qui dure deux heures Et c'est dommage Parce que la partie cool Du coup C'est trois heures sur deux Trois minutes sur deux Sur deux heures Bah c'est Ça colle pas en fait C'est de la merde C'est bien 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 De la merde Donc du coup Voir un film Où les seules bonnes idées Sont rushées en trois minutes Où ils foutent des scènes de cul Pour te maintenir Un peu en haleine En mode Vas-y vite Faut que j'en regarde Peut-être Y'en aura une autre Et où le film Est creux Est creux Pour qu'il y ait Genre une ou deux scènes intéressantes Franchement Ne regardez pas ce film Ça sert à rien Ça serait une perte de temps Et probablement D'énergie De le chercher Regardez Regardez Que vous avez apprécié Ce live discussion J'espère que vous le trouvez bien géré Dites le moi Avant que je fasse Définitivement l'outro Donc 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 Voilà Ce fut un plaisir De streamer En votre compagnie Et je vous dis A très bientôt Donc A mardi Pour du Far Cry Normalement Mais je suis pas sûr Parce que je suis dans une mission Qui m'emmerde pas mal Mais en tout cas A mardi Pour un stream Si tout va bien Ou sinon A mercredi Je vous fais des bisous Ciao Ciao